Générique ... Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce deuxième numéro de Mission Convaincre avec David Pujadas. Nous avons le plaisir de recevoir notre invité ce soir, Eric Zemmour, le candidat du parti Reconquête. Nous allons, avec vous David, bien sûr, chercher à mieux le connaître dans notre parti Portrait avec Anne Fante Minte. Nous allons essayer de l'interroger sur son programme. Nous cherchons surtout à comprendre comment il peut le mettre en œuvre. Et puis nous retrouverons aussi Paul Laroutou en direct pour le confronter à un invité surprise. Bonsoir à tous, bonsoir Ruth, bonsoir Eric Zemmour. Bonsoir. Bienvenue, Mission Convaincre. Alors vous connaissez le principe, nos six abstentionnistes sont là en face de vous, Eric Zemmour. Ils ont perdu l'envie de voter et on les retrouve à chaque émission, bien sûr. Et ce soir, vous allez essayer de les convaincre, les convaincre de revenir dans le jeu démocratique, dans la participation. On fait les présentations ? On fait les présentations. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. On vous connaît un peu maintenant. Je rappelle que vous êtes restauratrice à Bellegarde dans l'Ain. Vous reprochez aux politiques, en gros, d'être trop éloignées des réalités. Qu'attendez-vous ce soir ? Et d'abord, peut-être un petit mot, quelle image avez-vous d'Eric Zemmour ? Eh bien, excusez-moi, Monsieur Zemmour, mais j'ai appris votre existence il n'y a que quelques mois. Je ne vous connaissais pas avant. Vous êtes toute excusée ? Voilà, donc je ne peux pas vous juger. C'est impossible. On ne peut pas juger une personne en trois mois. Donc vous allez me juger ce soir ? Exactement. Je vais vous juger ce soir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez me croire. Eh bien, vous me direz après. Voilà, tout à fait. Et attention au bulletin de notes. Babacar, bonsoir. Étudiant en école d'ingénieur en Seine-et-Marne. Et vous, vous ne vous retrouvez nulle part. C'est comme ça que vous nous l'avez expliqué. Quelle image avez-vous d'Eric Zemmour ? Alors, ce que je vois en vous, c'est un personnage d'abord. Donc un personnage derrière qui se cache toute une stratégie, une stratégie politique. Donc une stratégie qui se base sur deux choses, je dirais. Donc la première, ce serait que vous incarnez le ras-le-bol. Donc le ras-le-bol de l'immobilisme, le ras-le-bol du bipartisme. Et donc de manière générale, le ras-le-bol de la langue des bois. Le ras-le-bol des choses qui ne bougent pas. Donc ça, c'est tout à votre honneur. Et maintenant, je pense que vous utilisez ce ras-le-bol. Donc, je vais encore une fois parler de clientélisme. Ce n'est pas le même clientélisme que, par exemple, Valérie Pécresse. Qui, elle, l'utilise pour, je dirais, rassembler un maximum d'électeurs. Vous l'utilisez pour diviser plutôt. Choisir votre électorat et consolider votre empire. Je peux répondre ? D'un mot, d'un mot, rapide. Parce que ça va se faire. Oui, non, non. Mais simplement pour vous dire que je n'ai pas de stratégie politique au départ. Parce que, tout simplement, je ne comptais pas être candidat à la présidence de la République. Donc, ce que j'ai dit pendant des années et ce que je dis depuis plusieurs mois, c'est uniquement parce que je le pense d'abord. Et deuxièmement, parce que je considère que je décris le réel. C'est ça, ma seule légitimité au départ. Donc, vous voyez, il n'y a pas de calcul, de clientèle, vous voyez, il n'y a pas ça. Je dis ce que je pense et je ferai ce que je dis parce que, tout simplement, pour moi, c'est ça la politique. C'est le réel. Bon, on verra si vous arrivez à convaincre Babacar. Bonsoir, Marguerite. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes pré-retraitée à la Poste et que vous vivez dans le Cantal. Vous dites que ces politiques n'ont plus rien à voir avec nous. C'est ça qui justifie votre abstention. Quelle image avez-vous, vous, d'Éric Zemmour ? Et quelles questions aimeriez-vous lui voir poser ? Alors, qu'est-ce que je pense d'Éric Zemmour ? Je vous connais très peu. J'ai connu Éric Zemmour, journaliste, il y a très longtemps. Et ces derniers temps, j'avoue que je me désintéresse de tellement de choses que je n'écoute plus ni la télé, ni la radio, ni joli journal. Donc, à vous découvrir ce soir. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une question en particulier sur laquelle vous aimeriez l'entendre répondre ? Vous n'y avez pas pensé. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission ? De mieux connaître les candidats, déjà. Et après, on verra au fil de l'émission. Raphaël, vous êtes chargée de communication indépendante. Vous venez de Boulogne-sur-Mer. Et vous avez voté une fois, mais c'est tellement loin que vous ne vous souvenez plus quand c'est. Alors, quelle image d'Éric Zemmour ? Qu'attendez-vous de l'émission ? Alors, Éric Zemmour me paraît toujours quand même assez véhément ou violent. Enfin, je trouve que vous, quand même, vous exprimez une certaine violence. Et je ne sais pas. Moi, comme Babacar, cette division, j'ai un petit peu du mal à la concevoir en France. Liberté, égalité, fraternité. J'ai du mal à comprendre, en fait, en quoi on peut prétendre au poste de président de la République en essayant de diviser autant, en fait, la population. Voilà, je m'interroge. Même question, votre réponse. Je ne cherche pas à diviser. Mais vous savez, la démocratie, ce n'est pas l'unanimité. C'est justement l'organisation de la division. C'est qu'on a des avis différents, on a des conceptions différentes, on a des idées différentes. Et on s'affronte les uns les autres et le peuple tranche. L'unanimisme, c'est la dictature. Là, tout le monde est d'accord parce que tout le monde se tait. Donc, ce n'est pas moi qui organise la division. C'est le pays qui est divisé et je décris le réel tel qu'il est. Et après, les gens choisissent. Je ne force personne à voter pour moi ou être d'accord avec moi. Mais ne croyez pas, les gens qui vous disent qu'ils veulent rassembler, et là, je suis d'accord avec Babacar, ça veut dire qu'ils vont vous en tourlouper. Parce que s'ils veulent rassembler, c'est parce qu'ils veulent gommer les oppositions, qu'ils veulent gommer les clivages et donc qu'ils veulent gommer les idées. Et donc, qu'ils veulent gommer la démocratie. Moi, je joue carte sur table. La démocratie, c'est l'affrontement des opinions et des idées. Après, chacun se fait librement son idée. Bonsoir Jean-Marc. Je rappelle que vous êtes auto-entrepreneur dans le bâtiment en Charente-Maritime, que la dernière fois que vous avez voté, c'était pour Jacques Chirac. Il était proche des gens, nous avez-vous dit. Et il n'était pas arrogant. Et vous, quelle image avez-vous d'Éric Zemmour ? Et qu'attendez-vous de l'émission ? Et peut-être sur quelle question aimeriez-vous l'entendre ? Alors, bonsoir. Bonsoir Jean-Monsieur. Quelle image est-ce que j'ai d'Éric Zemmour ? Je dirais, pour imager, un météore qui entre dans l'atmosphère politique. Je dirais aussi, une boule de bowling qui roule sur un tapis et qui s'apprête à faire un strike politique. Donc ça, c'est l'image. C'est dur de vous entendre. Ça, c'est l'image. J'ai dit qu'il s'apprête à faire un strike politique. Ça, qu'il souhaite faire un strike politique, ça, c'est l'image. Et ce dont j'ai envie de parler avec Éric Zemmour, ce que j'ai envie d'entendre d'Éric Zemmour, c'est au-delà du constat, on fait tous des constats, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il y a un débat, quels sont les remèdes qu'on veut mettre en place face à ces constats. Et pour finir, ce qui me pose problème dans la classe politique en général et chez Éric Zemmour en particulier, c'est l'art qu'ont les politiques de remonter les Français les uns contre les autres, de cliver et de donner une image de la politique telle qu'on est nombreux à ne plus s'y intéresser et à vouloir rester chez nous le jour des élections. On revient au clivage. Cher monsieur, d'abord, je ne suis pas un homme politique. Ruth, vous l'a dit tout à l'heure, j'ai été longtemps journaliste. Ruth Elkrieff. Ruth Elkrieff. Vous l'a dit tout à l'heure, j'ai été longtemps journaliste, écrivain, chroniqueur, etc. Donc je ne suis pas un homme politique. Donc ne me mettez pas dans la classe politique. Deuxièmement, je vous répète ce que j'ai dit à votre voisine. Ne refusez pas a priori les clivages. Le clivage, c'est sain. C'est la démocratie. Après, on se rassemble derrière le vainqueur parce qu'il a la légitimité démocratique. Mais le clivage, ça permet de s'exprimer. Ça permet de dire le réel. Ça permet de dire la vérité. Ça permet de se confronter les idées et d'échanger. Et ensuite, de s'améliorer. Donc le clivage n'est pas le mal en soi. Ce qui est le mal, c'est le mensonge. C'est le déni. C'est le refus de voir le réel. Voilà, donc ce plaidoyer qui a commencé. Parce qu'on voit bien, diviseur, clivage. Mais ce n'est évidemment pas votre opinion. Vous allez plaider. Essayez de convaincre Virginie. À votre tour, donc en reconversion dans le numérique. Vous avez voté une fois au premier tour en 2017. Et plus du tout, même avant et pendant les élections intermédiaires. Alors, comment je vous vois, monsieur Zemmour ? D'abord, je vous ai connue avec On n'est pas couché, Eric Enolo. Voilà. Je vous vois comme un écrivain. En effet, je vais rejoindre ce que vous avez dit. Pas un homme politique, du tout. Ça peut peut-être me poser problème ou pas. Je vais voir au fur et à mesure de votre programme qui va être, à mon avis, déplié là. Bien sûr. Et oui, moi, j'aurais peut-être des questions, ne serait-ce qu'au niveau de l'économie. Puis aussi, on va peut-être parler un peu des femmes. Voilà. Donc, je vous attends. Avec plaisir. D'accord. C'est curieuse de savoir ce que vous allez dire. Avec grand plaisir. Tout ça est prévu, ça tombe bien. On vous confirme qu'on va parler de ça. On va parler des femmes. On va aussi parler de vous, Eric Zemmour. Pour commencer, c'est comme ça qu'on commence l'émission. Qui êtes-vous, Eric Zemmour ? Enfanté Minté nous rejoint. Bonsoir, Eric Zemmour. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Incanté. Alors, on va dresser votre portrait en quelques lignes. Eric Zemmour, vous êtes issu d'une famille juive d'Algérie. Plutôt modeste, arrivée en France en 1952. Vous êtes née six ans plus tard. En 1958, vous avez grandi à Drancy. Vous y reviendrez plus âgé sur les traces de vos souvenirs d'enfance. On va regarder. J'habitais là, je crois que c'était le premier étage. ou un rez-de-chaussée, je ne sais pas comment on peut dire. Du premier bâtiment, le 22. Alors, c'est curieux parce qu'apparemment, rien n'a changé. Alors là, je ne sais pas ce que c'est devenu là, mais avant, c'était les garages pour les voitures. Et en général, on jouait, on faisait des parties de Monopoly qui duraient des jours entiers. On était là. Je me souviens très bien parce que ma mère m'appelait d'ici en me disant, Eric, va acheter le pain. Et en général, j'avais tous mes copains qui me disaient non, non, c'est moi, une dame, c'est moi, comme ma mère était assez jolie. Et donc, les mecs vonnaient. Non, non, c'est moi, une dame, je vais vous acheter le pain. Une enfance heureuse, donc, à Drancy, puis direction le 18e arrondissement de Paris, près de Barbès. Vous racontez que votre père aimait jouer au domino, parler arabe avec ses amis dans les cafés. Il adorait la musique. Vous suivez... La musique arabe. La musique arabe. Vous suivez votre scolarité à l'école juive de Lucien de Hirsch à Paris. Vous êtes un très bon élève, choyé par votre mère. Vous lisez déjà beaucoup, passionné par Napoléon et la politique. Le diplôme de Sciences Po Paris en poche. Logiquement, vous tentez l'ENA. C'est votre premier échec. Deux années de suite, ce qui vous laissera déprimer plusieurs mois. Vous cherchez alors une autre voie. Après un court passage par la pub, vous démarrez votre carrière de journaliste au quotidien de Paris. Puis, un faux matin, on a retrouvé votre première télé. Que ce soit Pasquois, Séguin, Juppé et même Baladur, tous ces gens-là ne sont plus ceux qu'ils étaient il y a 10 ans. Vous entrerez ensuite au service politique du Figaro en 1996. Le monde de la télé vous ouvre les bras dans les années 2000. Ça se dispute sur e-télé. Puis, on n'est pas couché sur France 2. De journalistes, vous passez à polémistes. Et dans le même temps, des livres à succès, dont cet essai, Le Suicide français en 2014, vendu à 500 000 exemplaires, mais aussi 3 condamnations pour provocation à la haine. Vous avez fait appel de la dernière décision. Les abstentionnistes, l'ont dit, vous connaissent peu. On va essayer de s'intéresser à votre vie intime, à ce qui vous lie à vos parents. On va essayer de comprendre ce qui a forgé votre caractère. Vous parlez souvent de votre mère, de cet amour que vous vouliez mutuellement. Mais vous parlez peu de votre père. J'ai retrouvé une phrase dans une interview que vous aviez accordée dans Le Monde, où vous disiez ceci. « La ceinture de mon père était toujours sur la table ». Qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette phrase, Éric Zemmour ? J'étais très rebelle, très indiscipliné, très insolent surtout. Et donc, mon père n'hésitait pas à me menacer, parce qu'en fait, il a dû me frapper avec la ceinture trois fois dans toute mon enfance. Mais c'était comme ça, comme une intimidation. Qu'est-ce que vous gardez de cette figure autoritaire ? Oui, paternelle, parfois. Qu'il m'a permis de me confronter à une vraie figure d'autorité. Et j'ai pu ainsi voir mes limites, voir jusqu'où je pouvais aller, me confronter à quelqu'un qui me répondait, parce qu'il était à fois autoritaire, et en même temps, on pouvait discuter politique, des heures de littérature, etc. Il adorait ça. Et donc, plus je progressais, et plus ça lui plaisait, et plus il me relançait. Donc, c'était un stimulant permanent. Et en même temps, une autorité, vous voyez, contre lequel je butais. Vous avez dit dans cette même interview, c'est quand on affronte son père qu'on devient un homme. Ça veut dire quoi, devenir un homme, pour vous ? Ça veut dire... Ça veut dire prendre sur soi, ça veut dire ne pas avoir peur, vaincre sa peur, ça veut dire avoir le courage de ses opinions, ça veut dire avoir une certaine conception des relations avec les femmes qui reposent sur l'élégance, la courtoisie, Quand on est un homme, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de pleurer. On n'a pas le droit de pleurer ? Non, je rigole. Mais c'était ce qu'on nous enseignait quand on était petit. Non, mais la peur, on peut avoir peur. Mais c'est ce que j'ai dit, surmonter sa peur. Tout le monde a peur, évidemment. Tout le monde n'arrive pas forcément à la surmonter sans pour autant perdre sa virilité. C'est sûr. Et ça dépend des moments, en plus. J'ai essayé de définir comme ça, rapidement. Et de quoi vous avez peur, Éric Zemmour, aujourd'hui ? J'ai peur que la France disparaisse. J'ai peur que la France telle que je l'ai connue, je ne puisse pas la transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants. J'ai peur que la France que j'aime soit ensevelie par une autre civilisation. Et c'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que je suis candidat. Est-ce que vous avez une peur personnelle qui vous lie à l'intime ? Comme tout le monde. La peur de mourir, la peur d'être dégradée physiquement, mentalement. Mais ça, c'est plus banal. Je pense que tout le monde a cette peur-là. Alors aujourd'hui, vous êtes le père de trois enfants qui ont 18, 23 et 25 ans, dont deux garçons. Est-ce que vous avez donné la même éducation que vous avez reçue à vos enfants ? Vous savez, vous connaissez la phrase célèbre, on est plus l'enfant de sa génération que de ses parents. On est forcément le produit aussi de sa génération. Moi, je suis un enfant, un adolescent des années 70, un enfant des années 60. Mon père était un enfant des années 30, 40. Ça change tout. Donc, évidemment, qu'on vit dans l'univers dans lequel on évolue. Et donc, forcément, on est imprégné par cet univers et donc, on ne donne pas la même éducation. Mais j'ai essayé quand même de transmettre des choses fondamentales. Le respect du pays, l'amour de la littérature, l'amour de l'histoire, la grandeur de la France. Ça, oui, je pense que je l'ai transmis comme mon père me les a transmis. Et je pense que ça, c'est plutôt réussi. Mais il n'y avait pas la ceinture sur la table ? Non, il n'y avait pas la ceinture sur la table. Alors, vous avez donc été élevé aussi dans une fratrie. Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Luc, votre petit frère. Il raconte quel enfant vous étiez au micro de Noé Gandillo et Pascal Chao. Enfant, il était toujours assez un peu secret, un peu montré, très à cheval sur l'école, évidemment. Il travaillait beaucoup. Mon frère a toujours été un petit peu dans l'excellence. Moi, qui étais plutôt le contraire à ce niveau-là, où moi, c'était plutôt la musique classique, etc. Donc, c'est vrai qu'il y avait là-dessus un décalage. Il disait les choses, même si des fois, ça ne plaisait pas. Puis, des fois, affaché, mais ce n'est pas quelqu'un de rancunier. Donc, les choses se remettent rapidement. On s'est engueulé plusieurs fois, mais ça n'a jamais duré très longtemps. Dur, non. Arrogant, oui, un peu. Voilà. Mais bon, son arrogance, c'est aussi ce qui faisait son charme. Il n'a pas beaucoup changé. C'est toujours le même, un petit peu espiègle, drôle, toujours à vouloir rigoler. C'est un enfant, quoi. Il est resté enfant. Vous êtes resté enfant et arrogant. J'ai gardé une part d'enfance, comme nous tous, je pense. Et je l'assume très bien. J'aime jouer, j'aime plaisanter, j'aime rire. Mais ça n'empêche pas d'être sérieux, évidemment. Vous savez, je pense qu'il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est ce que j'essaye de faire. Et vous assumez aussi l'arrogance ? Non, non. Vous n'êtes pas... L'arrogance, je ne crois pas. Je ne crois pas. Tout à l'heure, je crois que c'est cette dame qui a dit j'étais véhément. Elle a raison. C'est partie des reproches qu'on vous fait régulièrement. Oui, mais moi, je ne trouve que ce n'est pas un reproche qu'on devrait me faire. Je suis véhément parce que je crois sincèrement en ce que je dis. Et j'ai la passion de mon pays. Et je vois à quel point nos politiques sont prêts à le brader et à le laisser se détruire. Donc oui, je suis véhément. Ce n'est pas de l'arrogance. Je ne pense pas. Alors, parmi les images cultes de votre enfance, vous racontez aussi ses souvenirs. Rumira, où votre père parlait arabe avec ses amis et jouait au domino. Est-ce que vous vous y rendiez avec lui quand il allait voir ses amis ? Non, on n'avait pas le droit d'aller au café quand j'étais enfant. Ma mère me l'interdisait. On allait simplement le voir quand ma mère lui demandait de rentrer ou parce qu'il avait un rendez-vous ou que sais-je. Donc, j'allais le chercher. Va chercher ton père. Mais c'est tout. Non, non, on ne rentrait pas dans les cafés. Mais vous savez, c'était une époque... On vivait dans un petit appartement rue Doudoville, dans le 18e arrondissement. Vous savez, c'est au métro Château Rouge. Et moi, j'ai des souvenirs magnifiques, même si on n'était pas... On ne roulait pas sur l'or. Je me souviens, mon frère disait que je travaillais beaucoup. J'aimais ça, en fait. Et donc, je travaillais dans la cuisine de ma mère. En fait, j'apprenais comme... On avait une chambre pour deux avec mon frère. Donc, mon frère écoutait de la musique ou que sais-je. Et donc, moi, je ne pouvais pas me concentrer. Donc, j'allais dans la cuisine et je travaillais. Ma mère était là. Elle préparait à manger ou que sais-je. Et moi, je travaillais là. Mais moi, je trouve que c'est des très beaux souvenirs. J'ai préparé Sciences Po dans la cuisine de ma mère. Et j'ai... Et le fait que vous rappeliez toujours ce souvenir de la rue Miras, qu'est-ce que ça a dit ? La rue Doudoville. La rue Doudoville aussi. Qu'est-ce qu'il vous a transmis, votre père, finalement, de la curiosité de l'autre, de l'ouverture sur le monde ? Lui qui allait à la rue... Et du monde arabe. Et du monde arabe. Pour lui, pardonnez-moi, ça, c'est une vision moderne. Ce n'était pas l'ouverture sur l'autre. Pour lui, il venait de là. Donc, il les connaissait. Il parlait très bien arabe. Il avait vécu... J'ai l'habitude de dire depuis mille ans, dans le monde arabe. Vous savez, il avait une plaisanterie favorite avec ses amis musulmans. Il disait, l'Algérie est à moi, j'étais là avant vous. Parce que les berbères étaient là avant les arabes qui les ont colonisés. Donc, ce n'était pas de l'ouverture à l'autre. C'était ses racines. Et qu'est-ce que vous avez gardé, vous ? Ce que j'ai gardé, justement, c'est... Il faut voir, il gardait ses racines. Il était fidèle à ses racines. Mais il aimait la France par-dessus tout. Vous savez... En quoi ça se concrétise pour vous ? C'est très simple. L'amour de la France, l'amour de sa littérature, l'amour de son histoire, que j'allais dire qu'il partageait avec moi, que je partageais avec lui. Mais pas de familiarité avec cet univers, pas de familiarité avec cet univers des origines, et notamment la langue arabe, la musique arabe. Non, vous savez, non, on n'apprenait pas l'arabe, parce que moi, ma mère voulait que je fût le meilleur en français. Et donc, j'ai appris à parler le meilleur français possible et à lire des grands écrivains. C'est pas contradictoire automatiquement. C'est pas contradictoire. Si, quand on est une famille issue d'un milieu populaire, tous les gens qui venaient de l'extérieur ont fait cela. Les Italiens, vous lisez les mémoires de Pierre Milza, le grand historien, il explique très bien que dans sa famille, on interdisait de parler italien. C'est comme ça qu'on devient français. On s'assimile à la France. On apprend la langue. On s'imprègne de la langue. Et c'est ça que mon père m'a enseigné. Par ailleurs, vous savez, je pense que, justement, si vous voulez savoir ce que j'ai gardé de cette connaissance intime du monde arabe, c'est justement que moi, je comprends mieux ce qui se passe aujourd'hui en France que la plupart de mes compatriotes français. Parce que je sais exactement ce qui se passait en Algérie. Et je sais exactement que tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on vit aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, à Roubaix, ce qui s'est passé, vous avez vu ce film sur M6, avec l'islamisation de villes entières, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'était déjà le cas en Algérie. Et ça s'est très mal fini. Et c'est pour ça que je me bats. C'est pour que je me bats parce que je sais que si je ne fais rien, ça va encore mal se finir. C'est ça que mon père m'a enseigné. Alors, tout au long de votre carrière de journaliste, vous avez soigneusement aussi tenu vos proches à l'abri des médias. Quand on devient un candidat à l'élection présidentielle, parfois on est la cible de paparazzi, qui ont dévoilé des clichés avec votre directrice de campagne, Sarah Knafo, à la plage. Vous avez déclaré sur un plateau qu'elle était aujourd'hui devenue votre compagne. Donc, qu'est-ce que ça vous a coûté publiquement de dire ça ? Je ne m'a pas coûté. Je souhaitais ne pas parler de ma vie privée. Et je le souhaite toujours. Parce que j'estime que ça ne regarde pas le public. Je suis la victime du harcèlement de la presse People. Je tiens à dénoncer. Je pense qu'on ne l'a pas assez fait. Le patron d'un des journaux de presse People est venu à la télévision pour dire « Oui, on fait exprès. » C'est pour des raisons politiques. Il faudrait le dire. C'est tout ce que j'ai à vous répondre. Il y a des candidats qui considèrent qu'ils doivent la transparence aux électeurs. Vous ne vous considérez pas ça ? Non, je ne suis pas pour la transparence. Non, excusez-moi. On est lié à un homme. On est lié à un homme sur ses idées, sur aussi son caractère. Vous avez raison. C'est une incarnation. J'ai bien conscience de ça. Mais on n'a pas à être harcelé comme ça sur sa vie privée. Vous savez, j'ai été journaliste politique. Et je peux vous raconter qu'en 1988, par exemple, j'étais dans l'avion des journalistes qui suivaient François Mitterrand. Et il y avait dans cet avion une journaliste suédoise qui était, on a appris plus tard, mais moi je le savais à l'époque, qui était la maîtresse de François Mitterrand. Je ne l'ai jamais dit. Et personne ne l'a jamais dit. J'estime que c'est ça, le respect de la vie privée. Et je considère qu'à l'époque, on respectait davantage la vie privée qu'aujourd'hui, c'est tout. Il y a une chose qui frappe quand on retrace votre portrait, c'est qu'on a affaire à un homme qui a l'habitude de travailler seul. On ne peut pas vous le reprocher. Non, non, bien sûr. Mais quand on est journaliste, on travaille en solo. Et écrivain, encore plus. Quand on est essayiste, on est face à sa feuille blanche. Absolument. Donc, vous n'avez jamais dirigé personne, vous n'avez même pas été chef de service dans les rédactions. Et là, si vous êtes élu, vous vous préparez à diriger la France. Donc, est-ce que la marche n'est pas un peu haute et comment est-ce qu'on peut s'imaginer que vous allez pouvoir faire ça ? Mais vous savez, le président de la République, ce n'est pas chef de bureau. Président de la République, qu'est-ce que c'est ? Le général de Gaulle l'a voulu ainsi. C'est donner quelques grandes orientations, avoir une vision sur ce qu'est la France dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce qu'on veut éviter, ce qu'on veut imposer, ce qu'on veut défendre. Et ensuite, il y a un Premier ministre, il y a des ministres, il y a une administration. Oui, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Mais sauf que le président de la République, je vous répète, ce n'est pas un chef de bureau. C'est-à-dire qu'il donne des grandes perspectives. Il donne une vision. C'est ce que disent ceux qui n'ont jamais gouverné. Pardon ? C'est ce que disent souvent ceux qui n'ont jamais gouverné. En réalité, vous êtes obligés de savoir beaucoup, beaucoup de choses en même temps. C'est drôle ce que vous dites. Vous considérez qu'Édouard Philippe a gouverné. Il a été Premier ministre. Ce que je viens de dire là, c'est exactement ce qu'il a écrit dans son livre. Non, mais il a l'habitude, ne serait-ce que comme parlementaire. Et il ajoute, il prend peu de décisions, mais il surveille que ces décisions sont bien prises et sont bien conformes aux orientations qu'il a données, car c'est le Premier ministre qui prend de multiples décisions. Oui. Édouard Philippe. Mais le président, il doit insuffler. Il doit donner un souffle. Il doit malgré tout animer des équipes. Et il doit avoir le goût des gens. Parfois, on peut avoir l'impression que vous avez plus le goût de la provocation, c'est-à-dire de la réflexion, vous, en solo. Pourquoi vous tombez dans la caricature ? Non, mais ce n'est pas une caricature. Mais si, c'est une caricature. Beaucoup de gens, cette impression. Pourquoi je n'aimerais pas les gens ? Parce que j'aime les idées. Alors, on aime les idées ou on n'aime pas les gens. Vous retombez dans ce panneau de dire qu'il aime la France et pas les Français. Pardonnez-moi. J'allais pas jusque-là. C'est un lieu commun. J'allais pas jusque-là. C'est un lieu commun. Pourquoi je n'aimerais pas les gens ? D'abord, personne n'aime les gens en soi. C'est une espèce de mythe. On aime des gens. On aime les gens qu'on rencontre, qu'on voit. Moi, j'ai montré là, récemment, j'étais à Cannes, j'étais dans le Loir-et-Cher. Voilà, j'ai vu des gens. Oui, je les ai aimés, je les ai appréciés, je les ai goûtés. On a discuté, on a échangé. C'est ça, aimer les gens. Pourquoi je n'aimerais pas les gens ? Parce que j'aime travailler tout seul à lire un livre ou à écrire. Mais, excusez-moi, mais c'est simpliste. Quelle limite vous faites entre véhémence et provocation ? La véhémence, c'est la passion de convaincre. La provocation, dans le sens où on l'entend aujourd'hui, c'est, comme a dit Babacar tout à l'heure, c'est une stratégie. Il n'y a nulle stratégie. C'est ça que les gens ne comprennent pas et que les journalistes répètent. Et que donc, les gens écoutent ça vaguement. Il n'y a aucune stratégie de provocation. Ce que je dis, je le pense. Et si je le pense, c'est parce que je l'analyse et que je décris le réel. C'est tout. La provocation, au sens où on l'emploie aujourd'hui, en termes médiatiques, ça veut dire, ah oui, il dit ça pour que tout le monde réagisse et pour qu'ainsi, alors jadis, c'était pour vendre mes livres, après, maintenant, c'était pour ramasser des voix. Non. Peut-être que certains de vos propos ont blessé. Et c'est pour ça que la limite entre provocation et violence des mots... Je comprends, chère madame. Je ne cherche pas du tout, ce n'est pas le but. Je ne cherche pas du tout à blesser des gens. Et parfois, c'est le résultat quand même. C'est parfois le résultat. Vous avez raison. Mais le réel peut blesser. Vous avez raison. Moi, je suis blessé parce que la France peut mourir. Parce que la France est en train... Le peuple français est en train d'être remplacé par un autre peuple, par une autre civilisation. Ça, ça ne me blesse pas. Ça me meurtrit. Ça me détruit. Et c'est pour ça que je viens devant les Français pour leur dire arrêtons ensemble. Arrêtons ensemble cette évolution funeste. Oui, mais maintenant, vous savez, c'est l'affrontement politique. L'affrontement politique est dur. Il y a toujours eu des affrontements politiques. Il y a toujours eu des mots qui sont durs. Quand on affrontait les communistes, on était dur avec le communisme. Et les communistes, c'était des gens aussi comme les autres. Ils pouvaient être blessés. Quand on traitait le général de Gaulle de fasciste, comme le faisaient la gauche et les communistes, les gaullistes... Mon père était gaulliste. Il s'est fâché avec son propre père lors de l'élection de 1965. Eh bien, les gaullistes étaient blessés. C'est la politique. Éric Zemmour, vous avez évoqué le thème de la sincérité. Vous dites finalement je dis ce que je pense et c'est ça et je ne suis pas un homme politique comme les autres. Alors moi, il y a une petite image qui m'a interpellée. On va la regarder ensemble. Je vous en prie. C'est quand dans votre clip pour souhaiter Noël aux Français, vous installez la crèche. Donc... Oui, oui, allez-y, je vous écoute. Oui, donc... Ce n'est pas moi qui installais la crèche. J'étais dans une église et on m'a montré une crèche et j'ai regardé, c'était charmant, c'était beau et donc voilà, mais je ne l'ai pas installé. D'accord. Alors l'image est plutôt ambiguë. On a l'impression que vous installiez la crèche. Non, je vous assure. Et donc du coup, moi je me suis posé la question de savoir quel était votre rapport à la religion. Est-ce qu'installer une crèche c'était un acte de croyant ? Est-ce que c'est un acte d'adhésion au catholicisme ? Est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est un acte purement électoraliste ? Alors, rien de tout ça. Encore une fois, je vous répète, je n'ai pas installé la crèche. Deuxièmement... Enfin, vous la mettez dans un clip de campagne. On est d'accord. Ah, mais ce n'est pas la même chose. D'accord. Ah, mais ce n'est pas la même chose. Vous avez... Ah, mais ça, je vais répondre à ça. Non, d'accord, mais... Non, non, mais ça, ce n'est pas la même chose. Là, je suis d'accord. Mais c'est important. Mon rapport aux religions... Oui, c'est important, bien sûr. Je suis à la fois très rationnel, limite parfois agnostique et en même temps passionné par la religion. Et passionné par l'histoire des religions et passionné par... Si vous voulez, je pense que l'homme est un animal religieux. L'homme ne peut pas vivre sans foi. L'homme ne peut pas vivre sans religion. Et quand il ne croit plus en rien, vous savez, le mot de Chesterton que j'aime beaucoup, ce n'est pas qu'il ne croit en rien, c'est qu'il croit en n'importe quoi. Et donc, vous croyez en... Et vous croyez en... Je crois dans une force supérieure. Alors, est-ce que je l'appelle Dieu ? Est-ce que je ne l'appelle pas Dieu ? Ça dépend des jours, ça dépend des sensibilités, ça dépend... Vous voyez ? Mais je crois qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est au-dessus de nous et qui nous domine et j'allais dire même qui nous guide parfois. Et née d'une famille d'origine juive, vous montrez une admiration et une forme d'adhésion au catholicisme. Donc, vous croyez... Vous êtes qui ? Voilà, ma question, elle est... Oui, je comprends votre question. Où est-ce que vous êtes ? Je comprends très bien votre question. Et du coup, question de sincérité aussi, question de politique politicienne. Je comprends très bien votre question. J'ai été élevé dans la religion juive. Mes parents étaient très pratiquants, mais mon grand-père, je peux dire, faisait la prière pour toute la communauté à la synagogue de Montreuil. Donc, vous voyez, c'était quelqu'un d'érudit. Et moi, j'ai été élevé là-dedans. Je suis même allé dans une école juive quand j'étais enfant. Donc, je connais très bien. Vous savez, quand j'étais enfant, je lisais non seulement l'Ancien Testament en hébreu, mais je lisais aussi les commentaires de Rachid, vous savez, ce grand commentateur qui a inventé une langue entre l'hébreu et le français. Vous apprenez une autre langue de français, alors ? C'est un problème pour la civilisation, non ? Non, non, je n'apprenais pas une autre langue de français. J'apprenais à lire les textes sacrés dans le texte originel. Vous parlez hébreu, monsieur Zemmour ? Non, justement, non. D'accord. Donc, c'est pour ça que je disais ça. Et c'est pour vous dire que je suis... Mais vous savez, ça n'empêche pas que je suis absolument fasciné par l'imprégnation catholique de la France. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on a été élevé dans la religion juive qu'on ne doit mépriser les autres religions. Ah, certainement. Et qu'on ne peut pas être fasciné par d'autres religions et intéressé par d'autres religions. Moi, je considère qu'en devenant français, en devenant français, forcément, on s'imprègne du catholicisme parce que c'est le catholicisme qui a fait la France. Et donc, en devenant français, en s'imprignant de sa littérature... Moi, j'aime Pascal, par exemple. Je vais vous donner un exemple. J'aime énormément Blaise Pascal. Je relis régulièrement les pensées de Pascal. Évidemment qu'à travers Pascal, je m'imprègne du catholicisme. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire que je suis devenu catholique. Ça ne veut pas dire que je crois en la résurrection de Jésus-Christ, qu'il était le fils de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas du niveau du dogme. C'est du niveau de l'imprégnation culturelle. Je pense que tout français, quelle que soit sa religion, est un peu catholique parce qu'il est imprégné de culture catholique qui a fait la France. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Une dernière image. Une dernière question. Une dernière image. Pour terminer, on vous a demandé de partager la photo qui dit quelque chose de vous. Vous avez choisi justement cette photo de classe à l'école juive de Lucien de Hirsch. Vous étiez à quelle classe sur cette photo ? CM2. CM2 ? J'ai appris maintenant qu'on ne dit plus septième. Pourquoi cette photo ? Pourquoi cette photo, Rick Zemmour ? Pourquoi cette photo ? Parce que c'est la même chose, c'est la même époque, c'est mon enfance, c'est une enfance heureuse. J'allais à Drancy, je travaillais à l'école, j'aimais l'école. Je n'ai jamais eu de problème. J'aimais l'école, j'aimais apprendre, j'aimais le foot aussi. Je joue au foot pendant des heures. Et voilà. Merci Anne Fanté. Merci à vous. On avance et on ouvre le chapitre de votre programme face à nos six citoyens abstentionnistes qui vont vous écouter. Et le premier chapitre, c'est la France dans le monde. Il y a beaucoup à dire en ce moment. Alors, on va parler du Mali dans un instant, mais là, à l'instant, nous apprenons que le chancelier allemand va sans doute se rendre à Moscou sur la question de l'Ukraine. Et donc, on se pose la question de savoir ce que vous feriez, vous, sur les tensions en Ukraine. Vous avez dit que si les Russes envahissaient le Donbass, cette région à la frontière à l'est de l'Ukraine, vous ne seriez pas choqué. Non, je n'ai pas dit ça exactement comme ça. Mais je peux vous répondre. Non, non, si vous voulez. C'était chez ma consoeur, Caroline Roux, il y a quelques jours. Ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut, je crois que chaque peuple, chaque nation a la politique et l'histoire de sa géographie. Donc, il faut tenir compte de la géographie de l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est que l'Ukraine ? D'abord, vous savez que c'est l'origine de la Russie. C'est la naissance de la Russie. Ensuite, c'est une région, c'est un pays qui a été fait de populations différentes. Vous voyez sur la carte, là, en gros, le Donbass et tout l'Est, ce sont des russophones. Ils appartenaient de très longtemps à la Russie. En revanche, vous voyez, l'Ouest, là, c'est la Galicie. Et la Galicie, ça appartenait au temps de l'Empire Austro-Hongrois. Vous savez, l'Empire Austro-Hongrois, quand vous lisez Zweig, quand vous lisez Joseph Roth, ils parlent de la Galicie. Je me demande d'ailleurs si Joseph Roth n'est pas un écrivain galicien. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout la même culture, la même civilisation. D'un côté, c'est la culture orthodoxe, de l'autre, c'est la culture catholique. Là, maintenant, on est dans la... Non, mais d'accord, mais on est aussi dans la... Mais c'est très important de comprendre. Bien sûr, la culture est très importante, mais là, on est dans la géopolitique. Oui, justement, mais la géopolitique est héritière de cette histoire. Est-ce que vous nous dites... Bon, les Russes peuvent envahir l'Ukraine et moi, si j'étais président aujourd'hui en France, je laisserais faire. Non. D'abord, il y a deux choses. Évidemment, je ne souhaite pas que la Russie envahisse l'Ukraine. Je pense d'ailleurs de la part de qui ? D'après vous. Je ne sais pas, des deux, peut-être. Des Américains, peut-être. C'est quand même Vladimir Poutine qui masse ses troupes à la frontière. David Pujadas, imaginez, imaginez, vous voyez la carte des États-Unis, et imaginez que les Russes ou les Chinois organisent une structure d'alliance et que dans cette structure d'alliance qui permet des mouvements de troupes, qui permet éventuellement même de mettre des missiles nucléaires. Ça s'est passé à Cuba. On met ça à Cuba ou au Mexique ou au Canada. Qu'est-ce que diraient les États-Unis ? Peut-être qu'ils seraient un peu énervés. Vous dites que le point de vue russe est légitime. Exactement. Je dis que le point de vue russe est légitime. Ça ne veut pas dire que je dis que Vladimir Poutine a toujours raison. Ça ne veut pas dire que je dis qu'il faut se coucher au pied de Vladimir Poutine. Ça veut dire qu'il faut comprendre le point de vue de Vladimir Poutine. Il n'est pas normal qu'on envisage je vais être clair qu'on envisage l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il n'est pas normal. Il n'est pas admissible. Même si les Ukrainiens le veulent. Mais pour le moment c'est finalement pas la question. Mais si c'est la question de fond cher Rutel Krier. Non non la question c'est l'invasion éventuelle. Non mais ça c'est ce qu'on veut vous faire croire. Ah bon. Mais oui pardonnez-moi. C'est ce qu'on veut vous faire croire. La question elle est là. La question c'est qu'il y a 30 ans Monsieur Bush père avait promis à Monsieur Gorbatchev secrétaire général de l'URSS Une répartition des forces. De ne pas de ne pas mettre les pays de l'Est dans l'OTAN. Tous les pays de l'Est sont passés dans l'OTAN. Mais c'est eux qui ont décidé. Vous êtes contre le droit à l'autodétermination des peuples. C'est eux qui ont décidé. Mais dans ce cas-là les Russes vont décider de faire la guerre aussi. Dans ce cas-là tout le monde a le droit de décider ce qu'il veut. Si on ne tient pas compte de la géographie des uns et des autres si on ne tient pas compte de l'histoire des uns et des autres et des nécessaires et des légitimes demandes de sécurité c'est tout à fait normal. D'ailleurs je remarque que les Allemands et les Français ne sont pas loin de ma position. Ils ne souhaitent pas c'est ce que je vous dis ça n'est pas la question. Ils ne souhaitent pas l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. En revanche ils redoutent une invasion russe en Europe parce que ça déclencherait un conflit mondial. Non. Je pense que les Américains font tout. Vous savez tout a été écrit dans le livre de M. Brzezinski ancien conseiller de Jimmy Carter ancien conseiller d'Obama en gros le Kissinger des démocrates qui a expliqué dans un livre laissez-moi finir que le rôle des États-Unis était toujours de séparer la France et l'Allemagne de la Russie et pour cela et pour cela d'inventer mille affaires mille conflits j'ai une question juste sur ce sujet c'est de la géopolitique aujourd'hui Emmanuel Macron envisage d'aller en Russie le chancelier allemand va en Russie c'est la bonne politique c'est-à-dire faire la désescalade vous l'approuvez oui et simplement je reproche simplement le problème c'est que Emmanuel Macron moins les Allemands Emmanuel Macron n'est plus crédible aux yeux de Vladimir Poutine parce qu'il a trop changé d'avis le en même temps le tue le en même temps dévalorise notre parole et sa parole et le fait que Vladimir Poutine le considère comme un valet des Américains il lui a parlé plusieurs fois ces derniers temps oui mais ne vous fiez pas aux apparences en tout cas Vladimir Poutine en vérité ne veut parler qu'à Biden et il ne veut parler qu'aux Etats-Unis parce qu'il n'a plus confiance dans les Européens parce que les Européens sont sujets des Etats-Unis et vous savez pourquoi on est sujet des Etats-Unis tout simplement pour deux raisons d'abord parce que on ne veut jamais quitter les Allemands et que les Allemands nous ramènent toujours sous la soumission des Américains et que deuxièmement comme nous sommes dans l'OTAN comme nous sommes dans le commandement militaire intégré de l'OTAN nous sommes considérés par les Américains comme des Valets dont vous sortiriez c'est dans votre programme alors l'autre question c'est sur le Mali puisque aujourd'hui on sent que la France va sans doute être contrainte de quitter le Mali on voit bien qu'il y a une tension très forte qu'est-ce que vous feriez de différent il y a aujourd'hui 5000 hommes à la base de GAO Marine Le Pen par exemple dit il faudrait des mesures de rétorsion arrêter l'aide au développement arrêter les transferts d'argent ça mettrait en danger les hommes non militaires qu'est-ce que vous feriez ? alors je pense d'abord que nous avons bien fait d'aller au Mali pour arrêter l'avancée islamiste mais que sans doute nous sommes restés trop longtemps c'est le syndrome de l'enlisement classique comme les Américains ont connu ça en Afghanistan il n'y a pas longtemps il fallait partir quand ? il fallait partir plus tôt et se replier sur des bases j'ai visité à Noël la base de Côte d'Ivoire il y en a d'autres il y a le Tchad etc c'était pas facile à faire je reconnais je ne veux pas donner de leçons c'est pas simple moi je vois deux problèmes le premier c'est que Emmanuel Macron a passé son temps à donner des leçons de morale aux Maliens par exemple là manifestement il s'est brouillé avec l'agent mais c'est notre défaut global les français nous donnons des leçons de morale à tout le monde l'agent appelle les mercenaires de Wagner qui sont téléguidés par la Russie c'est quand même difficile ils mettent en danger nos hommes c'est quand même difficile c'est pas Wagner qui mettent en danger nos hommes mais vous m'avez dit tout à l'heure l'Ukraine fait ce qu'elle veut le Mali aussi le Mali est souverain deuxièmement je pense que notre problème n'est pas là notre problème c'est que nous n'avons pas accepté le coup d'état c'est ça la vérité et que nous avons dit mais non démocratie 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 il faut arrêter avec ça la France n'a pas à donner des leçons de démocratie au monde la France doit respecter les états comme ils sont sans tenir compte des régimes c'est la conception du général de Gaulle s'il n'a fait que depuis 20 ans depuis que la génération des Kushner Boys comme on dit a pris le quai d'Orsay en main que la France donne des leçons de démocratie à tout le monde ce n'est pas de bonne politique voilà moi je ne donnerai pas des leçons de démocratie je respecterai les pays avec leur régime tel qu'ils sont par ailleurs pour les mesures de rétorsion moi je n'aurais pas pris ces mesures de rétorsion aujourd'hui je les aurais prises bien plus tôt je vais vous expliquer pourquoi il est scandaleux qu'un pays comme le Mali et il y en a d'autres l'Algérie et d'autres refusent de signer les laissés-passés consulaires pour reprendre leurs clandestins c'est absolument scandaleux donc pour les obliger à reprendre leurs clandestins c'est un autre sujet mais bien sûr mais parce que c'est les propositions de Marine Le Pen qui m'ont fait penser à ça ça ce sont des propositions que j'ai faites moi depuis longtemps pour obliger ces pays à reprendre leurs clandestins c'est ça que je voulais vous dire c'est difficile si on est fâché avec le Mali ça sera difficile on en reparlera avec David bien sûr c'est pas le même contexte je voulais juste vous poser une question sur l'Europe c'est important dans votre discours général et il y a une idée fixe que vous défendez c'est que nos gouvernements seraient en quelque sorte les valets de l'Europe que nos gouvernements seraient les employés de Bruxelles je vous ai entendu dire ça à propos de Bruno Le Maire par exemple c'est l'employé de la Commission Européenne vous ne pouvez pas le nier vous l'avez dit est-ce que ça n'est pas je ne peux plus avoir les formules maintenant non mais est-ce que ça n'est pas un peu un cliché avec le respect que je vous dois c'est une formule est-ce que sur un certain nombre de sujets très importants la volonté française depuis quelques années n'a pas abouti à des réalisations européennes je vous donne trois exemples allez-y le plan de relance européen post-Covid avec un emprunt collectif mutualisation de la dette je vais vous répondre qui est quand même assez révolutionnaire le plan européen de taxation des GAFA les géants du numérique c'est la France qui le voulait et finalement l'Europe y est venue là il est mis entre parenthèses parce que ça se passe au niveau international au niveau de l'OCDE vous faites déjà ma réponse bon enfin d'abord l'Europe qui est aussi assez nouveau allez-y et le classement du nucléaire comme énergie verte dans la fameuse taxonomie européenne s'est confirmé aujourd'hui bref est-ce qu'on est vraiment les jouets de l'Europe ou est-ce que la France n'a pas une sacrée capacité d'influence alors au-delà de ma formule ce que je voulais dire c'est que Emmanuel Macron est prêt à sacrifier les intérêts de la France à ce qui est pour moi une chimère de fédéralisme européen c'est-à-dire qu'il met toujours les intérêts de la France derrière son idéologie et je vais laissez-moi vous allez voir je vais le montrer vous m'avez dit le premier le grand emprunt 750 milliards très bien d'abord je vous signale que c'est tellement révolutionnaire que ce n'était pas autorisé par les traités la commission de Bruxelles n'a pas le droit selon les traités d'emprunter non pas du tout on a réussi à s'affranchir non non pas du tout ne venez pas me reprocher tout à l'heure de vouloir m'affranchir des traités pour l'immigration vous vous souviendrez tous de ça deuxièmement cet emprunt ce sub cet emprunt il va être distribué à chacun des pays vous êtes d'accord avec moi ça a commencé ça a commencé nous allons toucher 39 ou 40 milliards vous savez combien on remboursera parce que c'est c'est un prêt attendez 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 non non mais c'est très important les modalités les modalités ah non monsieur Pujadas ce n'est pas autre chose la France défendre ça c'est trop facile mais c'est trop facile ça monsieur Pujadas non 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 laissez-moi finir la main n'en voulait pas monsieur Pujadas laissez-moi finir ma démonstration vous allez comprendre ce que je veux dire nous allons donc toucher 39 milliards 40 milliards et nous allons rembourser 60 milliards donc vous voyez et on n'avait pas besoin de ces prêts mais c'est financé par une dette mutualisée mais qui va la rembourser c'est la BCE qui est en charge non pas du tout monsieur Pujadas c'est la BCE qui est en charge pas du tout vous vous trompez il y a la BCE et il y a la Banque Centrale Européenne la Banque Centrale Européenne la Banque Centrale Européenne c'est justement ce que j'allais vous dire avec la politique d'argent facile de la Banque Centrale Européenne qui depuis monsieur Mario Draghi déverse des sommes astronomiques sur les états on n'avait pas besoin de ce prêt la Banque Centrale Européenne et c'est là votre confusion pouvait continuer à distribuer de l'argent cet argent là on aurait pu l'avoir par la Banque Centrale Européenne les 40 milliards on aurait pu l'avoir par la Banque Centrale Européenne mais elle ne l'aurait pas donné à un seul pays elle l'adore parce qu'il y a l'ensemble des pays elle aurait donné à tous les pays qu'il voulait monsieur Pujadas c'est la meilleure preuve votre exemple que monsieur Macron fait passer son idéologie avant les intérêts de la France qu'est-ce qu'il a voulu démontrer là ? vous savez ce qu'il a voulu démontrer ? moi je vais vous l'expliquer c'est ce qu'on appelle en termes historiques le moment hamiltonien de l'Europe qu'est-ce que c'est ? Hamilton était le secrétaire d'état à l'économie des Etats-Unis d'Amérique au 18ème siècle et vous savez qu'au 18ème siècle les Etats-Unis d'Amérique n'étaient pas formés c'était des Etats qui étaient très autonomes mais 13 Etats étaient très autonomes et monsieur Hamilton a fait un grand emprunt qui a obligé tous les Etats à se mettre ensemble et à rembourser l'emprunt et les historiens disent voilà c'est comme ça que sont nés les Etats-Unis d'Europe monsieur Macron veut avoir son moment hamiltonien monsieur Macron se fout de ce que ça coûtera à la France monsieur Macron veut les Etats-Unis d'Europe mais s'il sera remboursé mais quand vous faites des dettes vous ne vous remboursez pas monsieur Pujadas mais la BCE c'est la planche à billets européenne donc vous voyez qu'on n'avait pas besoin de cet emprunt que la BCE pouvait nous livrer cet argent elle ne l'aurait pas fait pays par pays bon alors on va revenir à d'autres questions puisque c'est les questions d'immigration de sécurité de laïcité d'identité vous les avez évoquées il y a un instant à propos du Mali et c'est évidemment un des sujets très importants dans votre programme David oui alors d'abord un mot sur la sécurité parce que je voudrais surtout parler d'immigration c'est au coeur de votre démarche on vous a souvent entendu votre programme global vous souhaitez le durcissement des peines et des remises de peines vous souhaitez l'expulsion des délinquants ou des criminels étrangers et le recrutement massif de magistrats et la création de nouvelles places en prison mais il y a un sujet très significatif sur lequel je voudrais m'arrêter c'est ce que vous appelez la défense excusable l'élargissement de la notion de légitime défense ça existe déjà la légitime défense dans le droit français mais elle est encadrée notamment avec la notion de proportionnalité c'est à dire que quand quelqu'un vous vole votre voiture si vous lui tirez dessus et que vous le tuez vous serez pas vous serez pas excusé voilà vous serez en prison vous souhaitez élargir mais j'attends des éclaircissements vous souhaitez élargir cette notion et en finir avec la notion de proportionnalité est-ce que ça ne serait pas le Far West chacun pour soi les Etats-Unis avec la violence qui va avec Monsieur Pujadas moi j'estime que c'est aujourd'hui le Far West voyez-vous la journaliste qui était là auparavant a raconté mon enfance à Drancy quand j'étais enfant Monsieur Pujadas ma mère ne fermait jamais sa porte à clé ça c'est la France que j'ai connue dans mon enfance la France que des jeunes gens ne peuvent même pas imaginer même en rêve comme ils disent quand on leur dit ils ne nous croient pas le Far West c'est aujourd'hui Monsieur Pujadas c'est aujourd'hui qu'il y a 1800 agressions par jour c'est aujourd'hui qu'une jeune femme Chahina je crois récemment a été violée à 13 ans et brûlée à 15 et que son 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 bourreau a reçu neuf mois je crois de prison ça c'est la France d'aujourd'hui mais c'est la France que vous défendez Monsieur Pujadas pardonnez-moi vous vous rendez compte du procédé non mais ce que je veux dire c'est la France là on parle des solutions tout à l'heure absolument on parle des solutions moi j'estime qu'il faut cesser une chose simple qu'aujourd'hui les délinquants et les meurtriers savent qu'ils ne risquent rien voilà mais est-ce que c'est pas la justice le fait non non mais la justice ne le fait pas la justice avec moi le fera alors c'est le fait pourquoi est-ce que c'est aux citoyens de le faire non j'ai pas dit que c'était aux citoyens de le faire la notion de défense excusable est dans le droit suisse depuis 1937 est-ce que vous considérez avec beaucoup de mesures et bien ça sera appliqué ça sera appliqué avec beaucoup de mesures ce sont les juges qui l'appliqueront David Pujadas c'est pas moi cette notion de défense excusable sera appliquée par la justice pardonnez-moi est-ce que vous confirmez qu'il n'y aura plus de principe de proportionnalité oui je confirme mais la justice appréciera si la défense est excusable comme son nom l'indique les juges suisses le font très bien ce n'est pas le Far West en Suisse il n'y a aucune raison que ce soit le Far West en France en revanche moi ce que je trouve scandaleux c'est que le bijoutier de Nice vous vous souvenez il y a quelques années qui avait tiré il avait tué son agresseur qu'il avait laissé pour mort qui était en fuite exactement finissent en prison et perdent sa bijouterie il n'a pas fini en prison il a fini en prison il a perdu sa bijouterie il a perdu sa bijouterie il a perdu tout il a été condamné la justice a été très il a été condamné alors qu'il tirait sur un agresseur en fuite vous avez compris moi j'ai quand même juste une petite remarque sur votre échange parce que la question du Far West c'est aussi est-ce qu'il faudra dans votre esprit une forme de libéralisation du port d'armes parce que si on se défend on a le droit de se défendre parce que vous dites les policiers mais aussi les commerçants ou les citoyens ça veut dire qu'il faut qu'ils aident vous savez vous parlez avec les gens en ce moment cher Brutel Kriyev parce que vous savez moi ce que me disent les gens c'est qu'ils s'arment de plus en plus il y a parce que les gens ont peur les gens ont peur Brutel Kriyev les gens ont peur de cette explosion de la violence de cet ensauvagement de la société qu'est-ce que vous ferez là-dessus je vous libéraliserez encore plus non pas du tout je dis simplement je ferai la défense excusable et je ferai pour les policiers la présomption de légitime défense c'est-à-dire qu'ils auront ils considérera que c'est à la justice d'apporter la preuve qu'ils n'étaient pas en légitime défense je renverse la charge de la preuve pour les policiers seulement et rien sur le port d'armes l'immigration parce que c'est le ressort de votre candidature et route une question d'actualité d'abord alors c'est autour de l'immigration et de l'identité de la laïcité bien sûr parce que vous avez parlé de Roubaix et vous avez évoqué ce reportage et c'est l'occasion donc pour nous d'apporter notre soutien en tout cas le mien notre soutien aux journalistes qui ont fait ce reportage et le mien aussi si vous le permettez ça n'empêche que moi j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous feriez demain si vous êtes président on parle d'une rue avec des boutiques aux poupées sans visage des livres abaissant les femmes un café avec des alcôves pour les femmes voilées vous avez dit c'est l'Afghanistan à 2h de Paris très bien vous avez des projets sur l'immigration pour éviter que ça ne se reproduise mais moi je vous dis et demain matin qu'est-ce que vous faites c'est légal qu'est-ce que vous faites concrètement vous allez chercher les gens dans ces boutiques on n'arrive pas à voir ce que vous ferez d'abord la question fondamentale c'est que comme j'arrêterai et je suis le seul l'immigration légale et illégale je dis bien l'immigration zéro il faut le temps il faut le temps vous avez raison mais ce que je veux dire c'est que vous comprenez bien que ces régions se nourrissent d'une immigration incessante vous avez vu encore les chiffres de 2020 ils sont phénoménaux 2021 pardon non mais répondez-moi sur vous je vois bien votre projet à moyen terme à moyen terme là je veux dire à court terme c'est important le projet à moyen terme vous êtes d'accord à court terme concrètement très bien d'abord j'interdis tout signe religieux dans l'espace public voilà pas de femmes voilées pas d'hommes en camis la laïcité c'est d'abord le devoir de discrétion on l'a oublié on a insisté depuis longtemps sur la liberté religieuse certes et la tolérance et la réserve la neutralité de l'état tout ça oui mais on oublie un point essentiel de l'esprit de la laïcité à la française c'est le devoir de discrétion alors ces boutiques qui sont dans cette rue ces poupées sans visage qu'est-ce que vous faites vous les fermez vous mais est-ce que vous aurez la loi qui vous le permettra comment vous allez faire mais c'est simple je vous dis il n'y aura pas de signes religieux dans l'espace public et si vous voulez ça c'est un espace privé une boutique c'est un espace privé un restaurant c'est un espace privé vous savez on peut toujours il y aura des moyens c'est à partir du moment où on interdira les groupes salafistes les groupes des frères musulmans à partir du moment où on interdira les mosquées à Minaret et les mosquées monumentales l'esprit changera les gens ne feront plus la même chose aujourd'hui on leur dit c'est pas très concret quand même c'est pas concret tout ça qu'est-ce que c'est pas concret excusez-moi interdire les mosquées cathédrales et les mosquées à Minaret c'est pas concret supprimer interdire les groupes salafistes et frères musulmans c'est pas concret interdire les voiles dans la rue c'est pas concret interdire les maires voilés pour les sorties d'école c'est pas concret bon je continue sur l'immigration avec une question qui touche peut-être peut-être au cœur d'une forme de méfiance que certains expriment vis-à-vis de vous vous avez des gens qui expriment le fait le souhait de voter pour vous beaucoup d'autres qui disent qu'ils se méfient et cette question c'est celle de votre ton le ton que vous employez quand vous parlez alors non pas de l'immigration mais des immigrés où on a l'impression qu'au-delà de la politique et la politique elle doit être délibérée publiquement c'est le débat démocratique davantage d'immigration moins d'immigration et quelle politique d'intégration mais le ton quand vous parlez des immigrés où on peut avoir le sentiment qu'il s'agit de quelque chose de viscéral c'est-à-dire d'un rejet presque personnel alors je vous vois douter froncer les sourcils je vous propose de vous écouter vous-même c'était pas dans une de vos prestations de journaliste puisque c'était à la convention de la droite donc c'était déjà un peu l'homme politique Éric Zemmour c'était il y a un peu plus de deux ans et voilà comment vous en parliez les immigrés viennent en France pour continuer à vivre comme au pays ils gardent leur histoire leur héros leur mœurs leur prénom leur femme qu'ils font venir de là-bas leur loi qu'ils imposent de gré ou de force aux français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre c'est-à-dire vivre sous la domination des mœurs islamiques et du halal ou fuir ils se comportent en colonisateurs les caïds et leur bande s'allient à l'imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences selon la vieille alliance du sabre et du goupillon en l'occurrence la calache et la djelaba dans la rue les femmes voilées et les hommes en djelaba sont une propagande par le fait une islamisation de la rue comme les uniformes d'une armée d'occupation rappellent aux vaincus leur soumission est-ce que vous voyez ce qu'on veut dire comment ? est-ce que vous voyez ce qu'on veut dire d'abord je suis content parce que j'ai fait un petit peu de progrès dans l'art oratoire je pense que il n'y a aucune haine dans mon ton aucun d'ailleurs je je me reprocherais plutôt de lire cela de façon trop sobre sans sans tant ton justement c'est le reproche que je me ferais aujourd'hui non mais les mots les mots mais les mots je les maintiens mais les mots c'est pas sur l'immigration c'est sur les immigrés mais non pas du tout mais personne mais vous savez il se comporte en colonisateur que vous disiez que l'immigration c'est un sujet qui change les équilibres David Pujadas mais là vous dites Roubaix qu'est-ce que c'est Roubaix ? qu'est-ce que c'est que ces images à Roubaix ? c'est un mode de vie qu'on prend en Afghanistan ailleurs dans les pays arabo-musulmans et qu'on impose dans un pays de tradition millénaire chrétienne ça s'appelle une colonisation quand les pieds noirs je connais bien quand les pieds noirs sont arrivés en Algérie ils n'ont pas vécu comme les gens du cru qu'ils avaient conquis ils ont vécu à la française ça s'appelle une colonisation quand les anglais sont allés aux Indes ils ont vécu à l'anglaise ça s'appelle une colonisation sinon ça s'appelle une assimilation il n'y a pas il n'y a pas trois possibilités vous parlez de colonisateur et c'est là toute la différence vous ne parlez plus d'un phénomène vous parlez de gens en chair je répète et on os pardonnez-moi et quand vous dites ils gardent leur histoire leur loi qu'ils imposent de gré ou de force se comportent aux colonisateurs on a l'impression que vous faites des immigrés du coup des adversaires or que l'immigration soit à remettre en cause pourquoi pas les gens qui se comportent comme à Roubaix sont des adversaires les gens qui obligent les femmes à rentrer dans des boxes pour se dévoiler sont des adversaires mais tous les immigrés ne sont pas à Roubaix dans cette rue de Roubaix c'est une évidence c'est une évidence ah oui mais il faut le préciser mais bien sûr mais bien sûr une armée d'occupation oui je suis désolé les frères musulmans les salafistes sont une armée d'occupation les caïds les caïds les caïds de la drogue qui font régner la terreur dans toutes ces enclaves étrangères islamisées sont une armée d'occupation excusez-moi et ils font régner la terreur et ils font régner la terreur d'ailleurs non seulement aux français de souche qui restent dans ces quartiers et vraiment je pense à eux régulièrement ce qu'ils doivent souffrir ils se sentent étrangers dans leur propre pays mais aussi mais aussi aux gens immigrés qui viennent d'Algérie du Maroc d'Afrique et qui n'ont pas envie et qui n'ont pas envie de vivre comme au pays qui ont envie de vivre comme en France et qui sont empêchés de vivre par cette armée d'occupation ce qu'il y a derrière en fait c'est la question de l'humanité on peut avoir la plus grande fermeté possible sur l'immigration imaginable et on peut en même temps alors je sais que ça vous agace parce que vous dites c'est un peu une posture politique c'est du marketing je voudrais vous citer le cas de Mamadou Gassam ce Malien en situation irrégulière qui a sauvé un enfant on va voir ces quelques images parce que ce qu'il fait c'est vraiment c'est vraiment gonflé c'est au péril de sa vie qu'il escalade les balcons pour aller sauver cet enfant là qui est là et dans une autre émission sur une autre chaîne face à Benjamin Duhamel vous avez dit lui il était en situation irrégulière vous vous avez dit plus aucun immigré en situation irrégulière ne pourra être régularisé feriez-vous une exception pour lui et vous avez dit non est-ce que là il n'y a pas un manque d'humanité alors vous savez c'est sûrement un type très bien et ce qu'il a fait est extraordinaire je ne dis pas que les immigrés sont des monstres ce sont des êtres humains comme moi ce n'est pas le sujet vous savez il y a une différence entre les rapports humains personnels et la charge de l'état et la charge d'une nation il y a une très belle phrase que j'aimais beaucoup dans Richelieu qui dit dans son testament à Louis XIII il lui dit les personnes qui veulent sauver leur âme comme personnes privées le perdent comme personnes publiques qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a des valeurs humaines humanistes qui sont très belles dans les relations entre les personnes et puis il y a un chef d'état et le chef d'état il doit voir plus loin que les individus il doit voir au-delà de chacun des individus qui sont des hommes bons méchants gentils imbéciles intelligents peu importe le chef d'état vous me demandiez tout à l'heure je n'avais jamais dirigé une équipe etc l'important c'est cela un chef d'état c'est celui qui voit pour la France au loin et qui dit voilà l'intérêt c'est la France ce n'est pas tel ou tel individu ça peut blesser parfois ça peut être considéré comme brutal mais moi j'estime que ce sera ma responsabilité de président de la république française le président de la république française vous savez il a une mission il doit assurer la pérennité d'un pays que lui ont légué des siècles et des siècles que lui ont légué des rois que lui ont légué des empereurs que lui ont légué des républiques et il doit conduire ce pays à bon port et moi j'estime les rois donnaient des grâces oui individuelles bien sûr mais vous savez les rois n'ont jamais eu face à cette situation jamais les rois n'ont jamais eu cette situation où on voit notre peuple être remplacé par un autre c'est une situation inédite vous ne revenez pas sur ce que vous avez dit alors l'islam et là on va rejoindre Paul Larouturou dans quelques instants l'islam vous l'avez dit est incompatible avec la France mais c'est plus récent d'ailleurs vous avez dit aussi je tends la main aux musulmans ils peuvent rejoindre la communauté nationale à certaines conditions et vous l'avez dit notamment lors de votre grand meeting de Villepinte au mois de décembre on vous écoute pourquoi donc les musulmans seraient-ils incapables de faire ce travail de séparation du spirituel et du temporel qu'ont fait avant eux les juifs et les chrétiens oui nous tendons la main aux français de confession musulmane qui veulent devenir nos frères il y en a et notre main est ferme et sans compromission si vous faites de la France votre mère et de chaque français votre frère vous êtes nos compatriotes alors qu'est-ce que ça signifierait concrètement Paul Paul Larouturou c'est à vous bonsoir David je suis avec Lassana Batili bonsoir bonsoir si c'est nécessaire je vais vous présenter je sais que vous détestez qu'on vous présente comme un héros et pourtant vous êtes surnommé le héros le héros de l'hyper cachère de Vincennes le 9 janvier 2015 vous étiez ici là dans cette cave vous êtes échappé seul vous avez été arrêté d'abord au sol on vous voit menotté vous avez d'abord été pris pour un terroriste puis vous avez aidé la police en dessinant le plan du bâtiment en les aidant à trouver la bonne clé pour ouvrir le rideau de fer cette action a accéléré votre naturalisation lors d'une cérémonie au ministère de l'intérieur avec Bernard Cazeneuve et le premier ministre Manuel Valls depuis Lassana vous travaillez dans un stade pour la mairie de Paris et vous faites de nombreuses interventions dans les écoles pour appeler à la tolérance ce soir on va parler de l'islam on va parler de votre foi vous êtes musulman pratiquant vous faites 5 prières par jour vous faites le ramadan vous mangez halal vous faites des tweets par exemple pour souhaiter un lumineux haïd et en même temps une ascension à je vous cite vos amis chrétiens vous avez suivi toutes les missions missions convaincues vous avez écouté Éric Zemmour depuis plusieurs mois je vous ai senti notamment dans le discours de Villepinte je vous cite ce que vous ressentez comme une forme de racisme et vous avez ce soir une question pour Éric Zemmour qui vous regarde bonjour M. Zemmour bonjour téléspectateurs moi je suis français je suis fier je suis français je suis musulman je suis la tolérance j'aime la France pour vous pour vous d'être musulman d'être musulman c'est un exclu vous me disiez que vous aimiez la république c'est ça ? j'aime la France j'aime la république pour vous d'être français pour vous d'être musulman c'est un problème quoi c'est ça c'est ce que vous me disiez tout à l'heure en gros vous le regardiez dans votre télé vous me disiez est-ce que ça veut dire que moi qui suis musulman je suis pas digne d'être français c'est ça c'est ça que je voulais dire parce que là c'est un peu pressant c'est pressant pour vous d'être digne d'être musulman c'est pas digne d'être français c'est ça ? réponse d'Éric Zemmour alors je d'abord il faut comprendre que dans l'histoire de France toutes les religions ont eu des problèmes avec la nation avec le pays et toutes les religions ont dû s'adapter à la France et donc tous les membres de ces religions les juifs les protestants et même les catholiques d'ailleurs ont dû s'adapter au respect des règles de l'État français et de l'indépendance de l'État par rapport à la religion c'était évident pour personne et donc tout voilà et donc on essaie pratiquement de voir ce que ça fait absolument bien sûr vous avez raison vous avez tout à fait raison la question c'est est-ce que c'est un bon français ? c'est pour moi de juger c'est un bon français à vos yeux dans votre moi vous savez j'ai l'esprit simple c'est-à-dire que je pense que les musulmans je l'ai dit dans mon discours doivent faire le même effort qu'on fait les juifs les protestants les chrétiens qu'est-ce que c'est comme effort ? ça veut dire mettre la religion dans le privé est-ce qu'il le fait ? je n'en sais rien je ne le connais pas non mais vous avez vu ça fait pratiquer non mais excusez-moi je ne le connais pas je ne peux pas le juger vous n'allez pas me demander de juger quelqu'un mais le critère c'est très simple c'est ne pas afficher sa foi dans l'espace public ça veut dire je vous donne des exemples aujourd'hui dans les écoles de nombreuses écoles voient les enfants musulmans demander des tables à part pour les musulmans aujourd'hui à la RATP de nombreux musulmans demandent des salles avec des salles de prière refusent de serrer la main aux femmes est-ce que ce sont des bons français ? non est-ce que ce sont des bons musulmans ? en tout cas ils respectent leur foi et les contraintes de leur religion moi j'estime que là c'est si vous voulez les musulmans doivent faire des accommodements raisonnables avec leur religion pour être français et ce n'est pas l'inverse ce n'est pas à la France de faire des accommodements raisonnables avec l'islam c'est tout ce que je dis il n'y a aucune vindicte contre les musulmans je leur dis simplement faites comme nous tous j'allais dire nous avons fait c'est tout mais n'est-ce pas le cas de la majorité des français musulmans aujourd'hui ? on me dit toujours ça je vous pose la question moi je constate je constate qu'il y a sûrement des musulmans qui effectivement mettent leur religion dans le privé et qui ne font pas ce que je dis mais il y en a beaucoup qui font le contraire et je note c'était mon exemple et c'est je note je l'exemple attendez je n'en sais rien je vois simplement les chiffres et les sondages je vois que par exemple plus on est jeune et plus on souhaite que la charia s'impose aux lois de la république c'est pas que la charia pardon parce qu'on parle souvent de ces sondages simplement un petit mot c'est pas que la charia s'impose aux lois de la république c'est dans mon esprit je mets Dieu au dessus monsieur Pujadas et c'est pas j'estime qu'il faut changer les lois monsieur Pujadas excusez-moi est-ce que vous connaissez l'islam ? est-ce que vous connaissez le coran ? parce que si vous connaissiez vous ne diriez pas ça parce que dans la religion musulmane ce n'est pas comme ça que ça fonctionne le spirituel et le temporel sont intimement liés et il n'y a pas il n'y a pas uniquement la foi la religion musulmane comme le judaïsme des origines d'ailleurs est une pratique est un code légal donc ne dites pas ça c'est faux ce que vous dites je parle des musulmans c'est faux ce que vous dites donc les gens qui mettent la charia au dessus de la loi française savent très bien ce qu'ils font ça veut dire que c'est une loi avec un L majuscule et ça veut dire que c'est une nation la Houma et ça veut dire que c'est une civilisation je parlais de l'interprétation non monsieur Pujadas vous parliez mal excusez-moi non excusez-moi non non pardonnez-moi monsieur Pujadas vous aviez tort oui avant de laisser Lassana Batili répondre il n'est pas du tout d'accord avec vous monsieur Zemmour je voulais juste qu'on voit on est dans votre salon ici dans le 11ème arrondissement de Paris alors Barack Obama notamment a parlé de vous François Hollande a dit que vous étiez son citoyen français préféré vous allez recevoir l'on national du mérite et puis on ne peut pas tout montrer parce qu'il y en a trop mais il y a énormément de prix donc ça c'est le maire de New York qui vous a fait une petite proclamation comment le dire en anglais là c'est un ami qui vous a envoyé une sourate du Coran qui dit qu'il sauve un humain sauve toute l'humanité ça c'est la communauté juive de Washington qui vous a envoyé une étoile de David là ce sont les policiers de New York un drapeau français je précise qu'il était là avant qu'on vienne vous avez 4 drapeaux français en permanence chez vous et ça c'est sa sainteté François qui donne de grand cœur la bénédiction apostolique à Lassana Batili pour son acte de bravoure dévouement humanisme et invoque l'abondance des grâces divines et la protection de la sainte Vierge Marie vous avez écouté ce que vous a dit Eric Zemmour et vous nous avez dit il vous regarde qu'il vous fait peur pourquoi ? expliquez-nous pourquoi il vous fait peur qu'est-ce qui vous fait peur ? ses propos me font peur ses propos me font peur moi je vous pose je vous pose une question quand vous serez élu si vous êtes élu président de la République qu'est-ce qui serait notre place à nous les musulmans de France ? la place de tous les citoyens français qui respectent les principes que j'ai définis tout à l'heure de la liberté de l'égalité et de la fraternité entre français et de la laïcité or tout le problème avec l'islam c'est que l'islam refuse la liberté individuelle la religion s'appelle soumission islam qu'elle refuse l'égalité l'égalité entre les hommes et les femmes l'égalité entre les musulmans et les autres l'égalité entre les hommes libres et les esclaves et la fraternité puisque l'islam ne connaît de fraternité qu'entre musulmans et c'est pour cela qu'aujourd'hui par exemple dans je répète dans les écoles françaises on a autant de problèmes mais vous savez bien que les français musulmans dans leur majorité je le répète parce que c'est une évidence ils respectent les principes de la république cette égalité cette fraternité cette liberté et ils pratiquent le jeune ou ils pratiquent leur foi de façon privée je parle de la vous l'avez décidé ainsi moi je ne vois que ce que je crois je ne crois que ce que je vois et je le répète aujourd'hui je dis qu'évidemment il y a des musulmans qui respectent les principes que je viens de définir il y en a aussi beaucoup qui ne les respectent pas donc je dis que je demande à tous les musulmans de les respecter je répète ce n'est pas un geste d'hostilité à leur égard c'est au contraire ce que je leur apporte de mieux je leur apporte c'est pas vécu comme ça vous me l'accorderez c'est pas du tout vécu comme ça mais ils ont tort et parce qu'ils sont trompés par les médias par les autres vous avez la parole largement et bien justement je le prends je leur dis c'est la plus belle chose que je peux leur apporter et que je peux leur donner c'est ce cadeau de la culture française de la liberté française de l'émancipation française qu'ils n'ont jamais connue dans leur histoire jamais et qu'ils n'ont jamais connue dans leur pays et c'est pour ça qu'ils les ont fui et c'est pour ça qu'ils les ont fui et moi je leur dis Ruth Elkrieff moi je leur dis aux musulmans ne refaites pas ici ce que vous avez fui parce que ça serait terrible au contraire au contraire vous avez une chance inespérée comme nous nous en avons une moi j'ai connu exactement la même chose vous savez je l'ai dit tout à l'heure mes parents mes ancêtres vivaient dans un univers arabo-musulman et donc je sais la différence avec la France je sais ce climat de liberté pour les hommes et pour les femmes vous devriez le rappeler cher Ruth Elkrieff donc je sais tout ce qu'apporte la France et donc je dis à mes concitoyens mais il le sait aussi la Sanabatili il a 4 drapeaux français dans sa genre mais je n'ai rien contre ce et la personne que David vous a montrée tout à l'heure qui a sauvé un enfant il le sait aussi je n'ai rien contre ce messieurs je n'ai rien contre ces messieurs je dis simplement aujourd'hui l'immigration globalement dans sa globalité n'est plus une chance pour la France donc nous devons arrêter net sinon le pays dans 10 ans sera le Liban voilà ce que je dis merci la Sanabatili merci Paul je cherche le nom de votre GRI merci à Adrien à Co qui vous accompagnait merci alors dans quelques instants on va parler de sujets de société on va parler de vos rapports votre idée des femmes aussi Eric Zemmour bah oui mais vous savez que c'est la moitié de vos électeurs ah ça ne m'avait pas échappé vous n'avez pas échappé non non mais je souris parce que ça aussi c'est un lieu commun je voudrais qu'on se tourne c'est pas un point d'étape mais ça y ressemble vers nos abstentionnistes et voir simplement s'il y avait des réactions de certains d'entre vous oui Nathalie je vois que vous vous posez des signes oui vous des commentaires oui vous n'avez pas soulevé la question mais j'avais vu récemment dans un journal que vous parliez la délinquance justement chez les gens de l'issue de l'immigration moi je suis désolée mais vous avez quand même froissé beaucoup de monde en disant ça parce que moi j'ai des clients issus de l'immigration qui travaillent qui payent leurs impôts qui sont hyper intégrés vous les avez beaucoup blessés donc c'est pas sympa et vous vous parlez de la délinquance de la violence est-ce que vous vous parlez des fois de la délinquance en col blanc vous savez chère madame moi c'est important aussi ça mais je vais vous répondre justement quand on me dit que ce sont des français de confession juive qui ont arnaqué à la TVA et qui se sont s'enfuis en Israël ça ne me blesse pas voyez-vous je ne suis pas concerné pardonnez-moi il n'y a pas de sentiment d'identification à ces gens ce sont des voyous ce sont des délinquants c'est pas parce qu'ils sont de la même confession que moi peut-être qu'ils ont vécu leurs parents ou leurs grands-parents ont vécu dans le même village que mes parents je ne me sens absolument pas blessé on peut le dire mille fois donc moi je ne comprends pas cette blessure si ce sont des gens il n'y a pas de sentiment collectif voyez-moi je ne ressens qu'un seul sentiment collectif c'est le sentiment français voilà je me sens de la collectivité et de la communauté française le reste ne m'importe peu je ne me sens pas blessé par d'autres gens qui auraient la même religion la même origine que moi je demande à ces gens de faire de même ce n'est pas eux que je juge voilà Jean-Marc vous voyez faire signe oui moi je voudrais réagir d'un point de vue plus global plus global parce qu'on est ici on est six abstentionnistes des gens qui ne votent plus la question royale c'est le constat et après il y a la question qu'on peut se poser pourquoi est-ce qu'on ne vote plus je vais vous dire moi pourquoi je n'ai pas vraiment envie de voter je ne sais pas si j'irai voter cette année ou pas mais pourquoi tout simplement parce qu'on a le sentiment et là c'est la classe politique les candidats à l'élection présidentielle on a le sentiment que tous quand vous nous expliquez les choses on a presque envie de vous croire tous tellement chaque candidat manie habilement l'art oratoire on a envie de vous dire ben oui on quitte une émission je vais voter pour lui le problème le problème c'est et je rebondis sur une question et je vous pose la question Eric Zemmour elle est très simple on a cité l'exemple de ce jeune qui a sauvé qui a été très humain vous aviez eu à l'époque une remarque en disant quand on vous a posé la question est-ce que vous pourriez revenir sur votre parole vous avez dit non et tout à l'heure quand David Pujadas vous l'a reposé cette question vous avez redit non et la question que j'ai envie de vous poser est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup de français qui s'abstiennent en sont arrivés à se dire que les hommes politiques de haut niveau perdent complètement de l'humanité vous devenez presque des machines et vous restez sur vos positions alors la question que je vous pose est-ce que vous croyez possible qu'un candidat à l'élection présidentielle qu'un homme politique et je la poserai à tous les candidats dise ouvertement en public devant des millions de téléspectateurs là j'ai eu tort je me suis trompé j'ai eu tort est-ce qu'un président peut un candidat un élu peut avoir tort ou alors est-ce qu'il a systématiquement raison au point de ne jamais revenir d'abord cher monsieur ce qui me gêne dans votre démarche c'est que vous me mettez dans le même sac que les autres je refuse d'être dans le même sac que les autres je ne suis pas un politicien je ne suis pas membre de la classe politique si je suis candidat à cette élection présidentielle c'est justement parce que j'ai pensé pendant des années que le diagnostic que je faisais serait repris comme un flambeau par un politicien et un homme politique traditionnel et que c'est parce que j'ai été désillusionné désillusionné que je suis ce soir devant vous deuxièmement moi j'ai vu ce qu'a dit madame Pécresse hier j'ai vu des extraits elle a dit quelque chose d'extraordinaire elle a dit à un moment mes convictions évoluent avec la société ça aurait dû vous plaire moi je ne suis pas une girouette excusez-moi mes convictions n'évoluent pas avec les autres je suis quand je prends une conviction c'est que j'ai réfléchi longtemps avant c'est que j'ai beaucoup observé c'est que j'ai beaucoup lu c'est que je je travaille dessus et quand je dis à David Pujadas ce que j'ai dit ce n'est pas de gaieté de coeur je sais que tout le monde va me dire mais c'est horrible il est vraiment pas gentil ce Zemmour enfin ce type est formidable il a sauvé un enfant et pourquoi je fais ça ? c'est pas pour par plaisir de paraître le méchant c'est parce que je pense au-delà justement et que je pense que la responsabilité d'un chef d'état ce n'est pas d'être comme les autres c'est de considérer le destin du pays et non pas de s'arrêter à des considérations personnelles vous voyez c'est bien de dire je ne veux pas blesser tel ou tel c'est bien de dire je serai humain c'est formidable à la télévision c'est formidable les gens vous disent ah il est bien ce type c'est un bon gars et puis finalement qu'est-ce que c'est ? on est à sur le quinquennat Macron 2 millions d'étrangers en plus on est à 1800 agressions par jour on est à d'innombrables enclaves étrangères comme à Roubaix ça c'est le résultat de l'humanité de nos dirigeants on ne peut pas faire l'un et l'autre non on ne peut pas faire l'un et l'autre vous savez il faut je crois qu'un chef d'état aujourd'hui aujourd'hui ne peut plus se permettre de ne pas être ferme et ce qu'on appelle ma brutalité n'est que le reflet de la faiblesse des autres et de la lâcheté des autres merci on va passer à Babacar qui veut vous poser une question alors moi j'aimerais revenir sur l'immigration mais en particulier le traitement que vous réservez aux binationaux aux binationaux ? aux binationaux c'est ça donc l'immigration c'est donc oui les gens qui sont arrivés en France mais aussi la deuxième génération c'est-à-dire leurs enfants et donc j'ai entendu dire que les binationaux pourront encourir comme sanction je n'ai pas compris excusez-moi les binationaux encourir comme sanction suite à des délits des crimes de pouvoir être rapatriés dans leur pays et donc cette mesure donc déjà ce qui me vient avec cette mesure c'est que je la considère immorale dans le sens où les binationaux ont certes leur nationalité d'origine mais aussi leur nationalité française c'est-à-dire que vous prenez des français et vous les logez à l'union c'est différent entre d'autres français vous trouvez ça immoral immoral et je suis même pas sûr que ce soit l'égal je vais vous dire cher monsieur que je trouve immoral c'est de commettre un crime je suis d'accord tout à fait d'accord donc à partir de là je ne trouve pas immoral le déchoir de la nationalité française puisqu'il est en partie étranger il est binational il faut savoir vous savez on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre si on a une binationalité c'est qu'on y voit un avantage on veut jouer sur tous les tableaux on veut être français et marocain français et ivoirien français et algérien il y a des avantages à cela on a deux nationalités on a deux passeports on peut vous voyez il y a pas mal d'avantages et bien moi je considère qu'il doit y avoir aussi des inconvénients et qu'il doit y avoir aussi des devoirs et le devoir c'est de se comporter bien vis-à-vis de la France donc j'estime tout à fait juste de déchoir de nationalité française les binationaux qui commettent des crimes contre des français contre le pays qui les a accueillis bien vous parlerez pas tous un dernier mot peut-être avec Marguerite parce que vous me faites signe depuis tout à l'heure mais Virginie et Raphaël promis c'est vous qui aurez la parole tout à l'heure en premier Marguerite moi j'avoue que j'ai du mal à cerner beaucoup de choses dans vos propos donc on va le prendre différemment vous êtes candidat à l'élection présidentielle les français veulent un français veulent un président pardon un français aussi voilà pourquoi pas pour être président de la république française il faut être français oui on est bien d'accord bien donc les français qui vont voter quelque part ce sont les recruteurs du président de la république il y a une question qu'on nous pose souvent en entretien d'embauche donc je vous demande une réponse rapide simple juste avec des mots et non argumentés à savoir quelles sont les qualités que vous possédez quels sont vos atouts pour être aujourd'hui président de la république et quels sont au contraire les défauts qui pourraient vous empêcher à bien de mener à bien cette fonction les qualités je dirais la sincérité l'authenticité la vision les défauts je dirais l'impatience et une certaine passion qui me fait passer pour véhément voire arrogant vous avez votre réponse ? j'ai ma réponse merci promis les autres tout le monde parlera tout à l'heure on enchaîne pour l'instant avec la suite de votre programme route sur les questions les valeurs les valeurs oui parce que bon je sais que vous ne voulez pas qu'on en parle et que vous considérez que ce sont des que ce sont des marronniers comme on dit chez les journalistes mais un électeur sur deux est une électrice vous êtes un politique avisé vous savez lire les sondages oui et on va regarder vos intentions de vote avec l'IFOP vous avez une différenciation entre hommes et femmes 17% d'hommes 11% pour les femmes alors que pour Valérie Pécresse l'écart est moindre que pour Marine Le Pen il y a plus de femmes et que pour Emmanuel Macron il y a encore plus de femmes alors pourquoi ? j'ai envie de vous dire il y a aussi un autre chiffre qu'on peut donner c'est que sur 100 électeurs que vous avez il y en a 59 qui sont des hommes 41 des femmes 41% et vous voyez les autres chiffres 52-48 54-46 donc un écart beaucoup très inférieur est-ce que je peux vous poser une question ? avant de répondre je répondrai évidemment à votre question est-ce que vous demandez à Marine Le Pen et à Emmanuel Macron pourquoi il y a-t-il plus d'électrices que d'électeurs qui sont prêts on va le faire on va le faire j'attendrai je suis persuadé que vous ne le ferez pas on va le faire maintenant que je vous l'ai dit reconnaissez honnêtement que vous ne l'auriez pas fait ce moment l'écart est important peut-être mais aussi madame Le Pen c'est très important il y a plus de femmes sur 100 personnes il y a plus de femmes mais alors pourquoi vous pensez parce que non mais c'était une remarque incidente maintenant je vais répondre honnêtement à votre question ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui il est il n'est si vous voulez on voit bien l'orientation de votre question moi vous savez j'aime comprendre les questions et j'aime faire comprendre ça veut dire que se préoccuper du vote des femmes c'est une orientation oui quand on ne s'occupe pas du vote des hommes donc je continue maintenant vous savez en 1965 si les femmes il y a des calculs qui ont été faits n'avaient pas voté le général de Gaulle était battu donc François Mitterrand avait plus de voix d'hommes que de femmes en 1981 c'est l'inverse c'est pour vous dire que ce n'est pas figé bien sûr et qu'il y a des circonstances il y a des discours vous voyez le même homme bien sûr bien sûr bon maintenant je pense si vous me posez la question pour moi je pense que on a exploité ma trop grande franchie honnêteté c'est à dire que j'ai écrit des livres en tant qu'écrivain essayiste où j'essayais de comprendre parce que ça m'intéresse je suis passionné de sociologie je suis passionné de je vous ai dit d'histoire des religions d'anthropologie de j'aime aussi analyser les imaginaires et donc j'ai écrit des livres sur l'évolution de la société je ne suis pas le seul vous avez vu je ne sais pas si vous avez vu récemment il y a quelques jours même quelques semaines un grand universitaire français un intellectuel Emmanuel Todd de gauche écrit des choses sur le même sujet et soyez honnêtes avec moi écrit des choses très proches de ce que j'ai écrit il y a 15 ans d'ailleurs je vois qu'il se fait rabrouer sévèrement par la presse de gauche c'est pour vous dire que j'ai à l'époque fait un travail d'essayiste d'écrivain d'analyste et des imaginaires vous regrettez là ce que vous êtes en train de dire je suis très fier de ça vous regrettez ou pas je suis très fier de ça j'ai voulu comprendre la société c'est mon boulot c'est le boulot que j'ai eu pendant 30 ans et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux me présenter devant les français en leur disant voilà j'ai analysé pendant 30 ans la société voilà ce que je veux faire en tant qu'acteur politique donc j'ai fait une analyse sur ce que j'ai appelé mettez les guillemets la féminisation de la société j'en tirerai des conséquences vous avez dénoncé en quelque sorte en disant que c'est un affaiblissement de la société que les valeurs féminines affaiblissaient la société quand elles étaient dominantes voilà au contraire quand elles sont pas dominantes quand elles sont pas hégémoniques comme aujourd'hui je trouve que c'est évidemment civilisateur en revanche ces valeurs féminines quand elles sont hégémoniques elles affaiblissent la société par rapport à d'autres sociétés plus agressives d'autres civilisations plus viriles plus viriles si vous voulez voilà au moins les mots s'en disent mais quand vous savez c'est normal que je dise ça c'est dans la logique dans la cohérence de mon analyse de l'époque puisque je parle de guerre de civilisation et donc quand je parle de guerre de civilisation forcément il y a un affrontement entre civilisations et donc ces civilisations sont différentes il y a des civilisations viriles il y a des civilisations plus féminisées et donc c'était important pour moi de les analyser vous intellectualisez aussi un certain nombre de considérations que vous avez eues sur les femmes dans tous vos livres mais j'intellectualise toujours qui sont beaucoup plus triviales que cela et si vous voulez je vais vous épargner même les citations non mais quand j'étais comme vous dites trivial d'abord c'est parce que j'aime David Pujadas me l'a reproché tout à l'heure j'aime le sens de la formule j'ai le goût de la formule percutante je pense que la langue française j'ai toujours admiré les grands écrivains qui avaient ce sens de la formule vous savez on aurait condamné tous nos grands écrivains pour ce goût de la formule mais passons et donc et par ailleurs quand j'étais trivial c'est quand j'analyse les imaginaires j'analyse les imaginaires collectifs les imaginaires collectifs sont triviaux donc je les analyse et j'essaye de les confronter à la réalité à partir de là on a fait une machine médiatico-idéologique pour faire de moi un monstre je tiens à le dire et un misogyne je tiens à dire aujourd'hui en tant que candidat à l'élection présidentielle que d'abord je ne toucherai à aucun droit des femmes aucun voilà c'est clair c'est net c'est simple et deuxièmement je considère que mon analyse de tout à l'heure et de tout à l'heure sur l'immigration je pense aujourd'hui que c'est moi qui protège le mieux les femmes des dangers réels qu'elles ont cours quand on me raconte que les jeunes femmes d'aujourd'hui hésitent et ne n'osent pas s'habiller en robe à telle soirée dans tel quartier parce qu'elles ont peur d'être agressées quand on me raconte qu'elles se font elles n'en peuvent pas prendre les transports en commun après 21h quand elles me racontent qu'aujourd'hui elles sont agressées pour rien que leurs petits amis peuvent être massacrés par une bande de voyous il est indéniable qu'il y a des phénomènes de violence contre les femmes et qu'il y a un statut de la femme qui est difficile dans certains quartiers et je vous l'accorde et je vous l'accorde totalement mais ça n'est pas le seul registre sur lequel les femmes ont des questions c'est moi c'est moi qui les protège le mieux alors que les prétendus féministes pactisent avec leurs agresseurs je tiens à le dire les prétendus féministes pactisent avec leurs agresseurs au nom de la convergence des luttes il faut le rappeler chargé je peux citer beaucoup de choses sur ce que vous avez dit sur les femmes et là on ne parle pas ni d'immigration ni de quartier on parle des femmes qui n'expriment pas le pouvoir qui n'incarnent pas le pouvoir le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent elles n'ont pas la même forme d'intelligence que les hommes les valeurs féminines sont assimilées à de la faiblesse etc etc moi j'ai envie de vous dire est-ce que vous avez changé depuis que vous êtes candidat parce que vous aviez dit je ne leur interdis nullement de jouer au football mais ce n'est plus du football alors maintenant vous avez 5 candidates en face de vous est-ce que vous leur dites je ne leur interdis pas de faire de la politique mais c'est plus de la politique je n'interdis à personne d'abord elles sont candidates comme moi c'est pas ce que vous avez non 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 pour le football franchement oui franchement je ne suis un amateur de football oui mais vous avez dit c'est plus du football quand c'est les femmes qui jouent au football le football féminin franchement je ne suis pas ébahi d'accord donc vous pourriez j'en aime le droit maintenant pour on va parler de blessés mais quoi sinon on ne dit plus rien sinon on est des bénis oui oui tout est bon tout est gentil comme vous le dites ce soir le foot féminin c'est pas mon truc ok mais là quand vous dites le football féminin c'est plus du football alors c'est comme les femmes chefs d'entreprise en fait pas du tout alors là vous là vous vous méprenez bah si les femmes n'ont pas le droit de faire du football elles n'ont pas le droit mais elles ont le droit mais qui vous a dit qu'elles n'avaient pas le droit de faire du football je sais pas comme vous parlez mais écoutez moi j'aime le football donc je trouve que le football féminin encore une fois je trouve ça assez médiocre bah moi je suis désolée je suis pas de votre avis mais elles ont le droit elles ont le droit de jouer au football tout le monde a le droit de jouer au football et alors j'ai le droit de ne pas regarder et les femmes chefs d'entreprise alors et les femmes chefs d'entreprise évidemment qu'il y a des très bonnes femmes chefs d'entreprise ah bah heureusement heureusement je vous assure que j'ai pas jamais dit le contraire sur vos rivales aujourd'hui est-ce que vous dites qu'elles ne font pas vraiment de la politique la façon dont elles le font c'est pas de la politique ou alors vous avez compris depuis le début de la campagne que vous avez en face de vous des adversaires des rivales de qualité qui peuvent vous mettre en difficulté il y en a deux qui sont devant vous aujourd'hui pour le moment elles sont devant vous dans les sondages il y en a deux Valérie Pécresse et Marine Le Pen donc vous dites chapeau bas bien sûr mais de toute façon moi je respecte tout le monde vous savez je n'ai pas d'irrespect pour personne ce sont des rivales ce sont des adversaires je pense que je pense qu'elle ne je pense que c'est moi qui suis le plus à même de résoudre les problèmes que j'ai que j'ai analysé j'ai une dernière question là-dessus Marion Maréchal que vous attendez qui pourrait vous rejoindre est-ce que c'est une forme politique qui porte des valeurs féminines ou des valeurs masculines ? c'est une femme politique qui a d'abord c'est une amie c'est aussi une femme politique qui a des idées manifestement assez différentes de celles de sa tante et qui est plus proche des miennes donc des valeurs masculines ? non moi je ne défends pas comprenez-moi encore une fois faites le distinguo entre l'essayiste et le candidat j'ai fait des essais j'ai fait des analyses que je crois le plus sensé possible et le plus fine possible après il y a le candidat je ne suis pas là en porte-drapeau de valeurs etc de valeurs viriles ou féminines peu importe Marion Maréchal me semble d'ailleurs plus proche des principes et de la politique et de la conception de l'histoire de la France de l'économie de moi que de Marine Le Pen mais c'est elle qui se définira et qu'elle soit une femme ou un homme m'importe peu en l'occurrence l'éducation il y a beaucoup de choses sur l'éducation et notamment sur l'école vous souhaitez un peu un retour à l'école à l'ancienne retour du latin et du grec de la pelouse mais peut-être ce qui est le plus qui a le plus de relief dans votre programme c'est la fin du collège unique quand on dit ça on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire ça veut dire que tous les élèves au collège ne suivraient plus la même scolarité là-dessus je crois qu'on attend des éclaircissements vous voulez un examen à l'entrée en sixième ceux qui réussissent cet examen pas de problème ils vont faire sixième cinquième quatrième troisième comme aujourd'hui et les autres les autres est-ce qu'ils vont suivre une scolarité un peu similaire mais avec le renforcement en matière de devoir ou est-ce qu'ils vont prendre une branche complètement différente c'est une très bonne question je vous remercie vous avez raison c'est le coeur de mes propositions sur l'école c'est la fin du collège unique le collège unique a été instauré comme vous le savez par le ministre de Giscard d'Estaing René Abbey et en fait ça a été une catastrophe c'est-à-dire qu'on voit le résultat aujourd'hui l'effondrement du niveau scolaire français une sans doute la mère de toutes les causes c'est le collège unique pourquoi ? parce que tout simplement les bons élèves ont moins progressé qu'ils n'auraient pu et les élèves plus faibles n'ont pas réussi à progresser parce que ça allait trop vite pour eux et les autres ça allait trop lentement je pense que c'est une des causes majeures de l'effondrement du niveau scolaire du pays qui est maintenant pas tant je me souviens il y a encore 20 ans quand on disait le niveau baisse on se faisait agonir d'injures et on prenait des éditos dans le journal Le Monde pour dire à quel point on était rétrograde et réactionnaire aujourd'hui plus personne n'ose faire ça parce que c'est patent alors qu'est-ce qu'on fait ? on fait ce qu'on a fait de bien auparavant et parce que évidemment on va me traiter de rétrograde comme d'habitude de réactionnaire et on ne voit pas que c'est ce que font les pays qui réussissent le mieux les premiers dans les résultats de toutes les comparaisons internationales sont les pays asiatiques comme chacun le sait et les pays asiatiques n'adoptent pas les méthodes des pédagogistes français donc ils adoptent au contraire les méthodes traditionnelles d'enseignement avec un professeur qui fait un cours ex cathédra et qui ne demande pas à ses élèves de forger eux-mêmes leur savoir comme on le fait aujourd'hui en France bon j'ai trois enfants vous l'avez dit tout à l'heure je peux vous dire que ça je peux passer l'émission à vous raconter ce qui se passe dans les classes aujourd'hui ce qu'il y a dans les livres et comment les profs enseignent doivent enseigner que va-t-il se passer pour les élèves qui ne réussissent pas cet examen à l'entrée en sixième soit ils sont vraiment trop faibles et le mieux pour eux est de redoubler leur classe de CM2 vous savez qu'aujourd'hui il y a quand même 30% des élèves qui ne savent pas correctement lire et écrire quand ils arrivent en sixième est-ce que vous considérez que c'est normal est-ce que vous considérez que le parce que vous savez ce qui se passe on les laisse passer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe et puis petit à petit chacun essaye de rattraper ce qu'on n'a pas eu au début c'est-à-dire qu'en sixième en cinquième on fait le programme de primaire qu'en quatrième en troisième on fait le programme de sixième et qu'on arrive en terminale on fait le programme de seconde et qu'en douce vous savez ce qu'on fait David Pujadas pour les très bons élèves vous savez ce qui se passe aujourd'hui les profs de français de mathématiques vous savez ce qu'ils font ils donnent en douce à leurs meilleurs élèves des livres des années 70 c'est ça qui se passe aujourd'hui une partie redouble fais ça des exercices une partie redouble une partie redouble et les autres et les autres les élèves qui suivent très correctement vont en sixième classique et puis il y a les autres vous avez tout à fait raison eux ils passent en sixième puisque c'est un certificat d'études c'est pas un examen à coup près mais dans des classes pour eux où ils auront un enseignement adapté pour leur permettre de rattraper les autres les anciennes sixième transition comme on dirait pas de transition non pas les anciennes sixième de transition mais des sixième moi je me souviens on avait le sixième 1 sixième 2 sixième 3 et puis on pouvait passer ensuite si on avait bien remonté on pouvait passer en cinquième 1 il y aura des passerelles évidemment tout le temps et à partir de la cinquième et de la quatrième il y aura une initiation aux travaux manuels aux enseignements professionnels parce qu'il y a des élèves tous les professeurs vous le disent qui ne sont qui n'ont pas d'appétence particulière pour les matières purement abstraites et intellectuelles et qui au contraire ont des vrais talents je ne sais pas moi de leur main de leur de vous voyez il y a en plus du cursus d'un cursus normal où moitié-moitié moitié-cours ça se fera à partir de la quatrième ça se fera moitié-moitié en alternance et petit à petit ils iront vers l'enseignement professionnel où ils pourront développer leur qualité et si vous voulez avec ce développement de l'apprentissage je propose en fin de course que quand on embauche un apprenti on ait pour deux apprentis des exonérations de charges sociales salariales et patronales le reproche qu'on fait traditionnellement à ce genre de dispositif c'est d'être très inégalitaire je sais bien c'est les enfants des familles les moins favorisées qui vont forcément je connais cet argument échouer pour les filières non non mais tout à fait je connais cet argument ça on pouvait le dire vous savez je suis assez vieux pour me souvenir que c'était déjà les arguments dans les années 70-80 quand on a imposé le collège unique mais en vérité à l'époque on pouvait le dire on se disait on va faire mieux on va faire plus démocratique comme on disait et on va permettre aux gens des classes populaires de monter plus vite en vérité qu'est-ce qui s'est passé c'est exactement l'inverse qui s'est passé aujourd'hui on ne pourrait plus avoir un Georges Pompidou fils petit fils fils de paysan fils d'instituteur rural qui devient normalien et qui devient président de la république toujours l'exemple que vous donnez alors je peux vous donner un autre exemple je peux vous donner l'exemple de Philippe Séguin que j'ai bien connu et qui a fini à l'ENA et qui a fini ministre de la république et il y en a des tas d'autres moi mon exemple pardonnez-moi c'est pas la prétention mais moi j'ai pu à l'époque préparer Sciences Po qui était très exigeant à l'époque et il y avait très peu d'élus alors que je venais d'un milieu très populaire mon grand-père on en parlait tout à l'heure parlait beaucoup mieux arabe que français aujourd'hui ce n'est plus possible d'ailleurs la preuve que ce n'est plus possible c'est qu'on invente des systèmes de discrimination positive pour faire rentrer les gens venus des banlieues et des classes les plus populaires dans ces grandes écoles on leur fait passer des chemins détournés et ils ne passent pas les examens comme les autres vous trouvez ça normal vous ? moi je vous assure j'aurais trouvé ça humiliant moi à ma place si on m'avait fait rentrer à Sciences Po par la discrimination positive parce que je venais de quartiers défavorisés comme on dit aujourd'hui j'aurais trouvé ça humiliant alors on va passer à votre programme économique avant de retourner vers nos abstentionnistes qui vous écoutent avec attention et du coup on va revenir vers vous David d'accord alors le programme économique votre programme économique je voudrais d'abord qu'on entende la formule fétiche d'Eric Zemmour sur cette campagne présidentielle vous voyez à quoi je fais allusion ? non allez-y bah vous avez une formule alors là que tous vos supporters adorent écoutez ben voyons ben voyons ben voyons ben voyons et ben voyons ben voyons ben voyons ben voyons vous savez que ça m'amuse parce que je ne l'ai pas fait exprès je disais ça naturellement ben voyons et je me suis rendu compte que tous les les jeunes gens qui m'accompagnent reprenaient cette formule et que ça devenait alors c'est assez amusant sans être désagréable Eric Zemmour cette formule on pourrait peut-être la reprendre quand on vous entend promettre un état fort qui serait moins endetté donc qui affronterait l'avenir sur des bases plus solides moins d'endettement moins de déficit ben voyons quand on regarde votre programme vous ne m'entendez pas dire ça excusez-moi je vais vous expliquer mais ce n'est pas grave tout le monde veut un état il faut stabiliser plus question de s'endetter davantage tout le monde veut un état moins endetté et moins déficitaire excusez-moi depuis 40 ans tout le monde le dit personne ne le fait et vous ? tout le monde le dit moi aussi évidemment je préfère il vaut mieux être riche en bonne santé que pauvre et malade sauf que vous vous dites je suis nouveau en politique donc moi ce sera différent je vais vous le montrer les dépenses et les recettes votre intention c'est de donner de la compétitivité aux entreprises et du pouvoir d'achat aux ménages pourquoi pas c'est l'intention regardons les dépenses bon il y a des baisses d'impôts donc pour les entreprises impôts de production 30 milliards sur les bénéfices allégements d'impôts pour les PME sur les bénéfices sur les successions il y a des allégements pour les PME familiales il y a des exonérations même il y a des exonérations et puis pour les ménages CSG allégés sur les bas salaires donc voilà il y a des hausses de budget pour les familles retour de l'universalité pour les allocations familiales votre prime de 10 000 euros pour les familles dans les zones rurales il y a des hausses de budget pour la justice et puis il y a une très grosse hausse de budget pour l'armée total 77 milliards sur 5 ans ça sera progressif 77 milliards les recettes si on ne veut pas augmenter la dette il faut des recettes au moins équivalentes quand on regarde les recettes retraite à 64 ans report de l'âge de départ c'est 20 milliards tout le monde s'accorde là-dessus la suppression des allocations des allocations non non contributives non contributives comme on dit aux étrangers extra-européens c'est-à-dire le RSA les allocations logements les allocations familiales 15 milliards ah moi mes équipes l'évalue à 20 milliards mais bon 35 milliards de recettes pour 77 milliards de dépenses alors vous avez une formule magique mais ça c'est tellement vu en politique que c'est tiens on va lutter contre la fraude fiscale et sociale et on va récolter la différence Eric Zemmour vous me caricaturez franchement je ne dis pas ça comme ça je dis qu'effectivement il faut lutter contre la fraude sociale mais tout le monde est d'accord oui mais personne ne le fait mais personne ne le fait mais bien sûr Emmanuel Macron a refusé sa majorité a refusé la carte biométrique maximum 5 milliards 6 milliards d'euros vous n'en savez rien vous citez Charles Prats qui dit 50 milliards 50 milliards c'est le total de la fraude c'est pas ce qu'on peut récupérer attendez David Pujadas moi je cite pas seulement Charles Prats je cite aussi la cour des comptes parce qu'il est allé avec Valérie Pécresse entre temps il fait ce qu'il veut mais la cour des comptes dit 15 à 45 milliards du total de la fraude sociale et vous pensez qu'en claquant des doigts pardon mais j'ai jamais est-ce que j'ai dit est-ce que j'ai dit est-ce que j'ai dit en claquant des doigts est-ce que j'ai dit que ça me rapporterait 45 milliards non j'ai pas dit ça je dis simplement qu'il faut s'y mettre vraiment et que pour l'instant nous ne le faisons pas nous ne le faisons pas la preuve la majorité d'Emmanuel Macron a refusé la carte biométrique qui permettrait d'éviter la fraude sur les cartes vitales vous savez qu'aujourd'hui il y a je crois sur 67 millions d'habitants il y a 75 millions de cartes vitales c'est pas mal vous savez aussi qu'il y a la moitié des cartes vitales qui sont issues de naissances à l'étranger ça paraît bizarre vous savez aussi qu'on paye des retraites à des retraités algériens centenaires par un grand nombre alors que ça existe vous voyez que tout ça est-ce que je vous ai dit 45 milliards je ne vous l'ai jamais dit pardonnez-moi je dis entre 5 je dis entre 5 je dis entre 5 et 10 milliards non d'un montant abissal pardonnez-moi David Pujadas là même avec vos calculs il y a 40 milliards d'écart monsieur Macron a augmenté la dette de 600 pardon il y avait une petite crise sanitaire petite oui comme vous dites 600 pas mal vous n'auriez pas fait le quoi qu'il en coûte j'aurais fait le quoi qu'il en coûte mais ne me donnez pas de leçon à moi et pardonnez-moi on n'a pas voté vous incarnez quelque chose mais justement on n'a pas voté on n'a pas voté un budget à l'équilibre depuis 1976 justement justement donc pas de leçon des autres je continue comme avant ce que je veux dire c'est que les autres ne peuvent pas me donner de leçon maintenant non il y a d'autres choses vous verrez on va établir petit à petit ça va venir ça va venir mais oui il y a d'autres choses que vous oubliez c'est à dire qu'il y a l'état la réforme de l'état nous allons vous n'en parlez pas dans votre programme bien sûr mais je sais bien je sais bien mais la campagne n'est pas finie alors on attend alors on attend alors sur les inégalités parce que c'est un autre sujet c'est un sujet fondamental vous ne revenez pas sur l'impôt sur la fortune contrairement à Marine Le Pen qui elle le rétablit le rétablit l'ancien impôt sur la fortune voilà et vous rajoutez même une mesure qui est d'enlever de l'impôt sur la fortune immobilière la résidence principale alors on peut voir à première vue se dire c'est pas le président des riches c'est le président des super riches vous savez aujourd'hui ce ne sont pas les super riches comme vous dites qui payent l'impôt sur la fortune les super riches ils ont été très protégés par monsieur Macron en fait ceux qui payent l'impôt sur la fortune c'est ceux d'ailleurs c'est François Hollande qui le disait c'est pas moi c'est pas la classe moyenne c'est la classe moyenne supérieure supérieure c'est-à-dire que les gens vous savez il y a des gens qui sont à l'IFI puisque monsieur Macron a gardé l'impôt sur la fortune immobilière donc le logement et il a supprimé l'impôt sur la spéculation sur les avoirs financiers c'est curieux comme rapport moi j'aurais fait plutôt l'inverse spontanément j'aurais fait l'inverse d'accord mais vous le faites pas vous ne le proposez pas oui oui tout à fait pourquoi parce que on est déjà je vais vous dire pourquoi parce que ça peut donner des bons résultats l'impôt sur la fortune rapporte 2 milliards vous savez c'est pratiquement rien donc c'est vraiment un sujet anecdotique et donc je note que madame Le Pen rétablit l'ancien impôt sur la fortune vous voyez c'est deux conceptions différentes et je vais vous dire pourquoi moi je pense que notre problème ce ne sont pas les inégalités mais le déclassement des français l'appauvrissement de la France c'est pour ça que je me suis permis de vous reprendre sur l'endettement on pourrait donner d'autres chiffres de monsieur Macron déficit commercial sur 5 ans 370 milliards c'est colossal on n'a jamais fait ça même sous monsieur Hollande on arrive aujourd'hui à une position extérieure nette vous savez c'est la différence entre ce que l'on possède sur les étrangers et ce que les étrangers nous possèdent de 695 milliards d'euros 30% du PIB vous pouvez aussi citer le taux de croissance et le taux de chômage parce que le taux de croissance est reconnu et salué aujourd'hui il est près de 7% il est de combien de 7% c'est-à-dire plus que les autres pays il était de combien l'année dernière de moins 8 ça équilibre ah oui mais d'accord c'est pas mal les allemands n'y sont pas arrivés les allemands ont moins perdu ils ont moins de croissance ils ont moins de croissance aujourd'hui mais ils ont moins perdu l'année d'avant c'est pareil en vérité mais c'est pas mal mais c'est pas mal je vous assure que le juge de paix je crois que les abstentionnistes qui vous disaient il faut reconnaître de temps en temps un certain nombre de choses mais d'abord c'est pas monsieur c'est pas monsieur Macron qui a fait la croissance comme ça avec ses petits doigts c'est les français et il a donné énormément d'argent sur la dette on va le payer c'est les français qui le payeront aussi donc maintenant vous parlez d'inégalité moi je préfère parler d'appauvrissement je pense que les français s'appauvrissent relativement vous savez on voit bien pourquoi pourquoi parce que nous travaillons pas assez collectivement et nous donnons trop de prestations aux étrangers trop pas assez de travail pour les français trop de prestations pour les étrangers donc notre système social explose 800 milliards de dépenses sociales en un an nous sommes les recordman du monde et en revanche collectivement nous ne travaillons pas assez c'est à dire que nous n'avons pas assez de travail c'est pour ça que je propose la retraite à 64 ans de poursuivre l'âge de la retraite jusqu'à 64 ans évidemment je précise que les gens qui ont commencé très jeunes et les gens qui ont eu des métiers pénibles continueront à échapper à cette règle tout à fait logique trois questions flash je finis simplement sur l'appropriation je voulais simplement dire nous avons un problème économique c'est que le salaire net est trop bas et le salaire brut est trop élevé pour la raison que je viens de dire et donc j'essaye de trouver des moyens d'augmenter le pouvoir d'achat des français les plus modestes sans grever les entreprises c'est pour ça par exemple que je propose la baisse de la CSG sur les salaires bas qui permettra une réelle augmentation de salaire pour les gens qui ont le SMIC de 100 euros ça fait un 13ème mois à la fin de l'année financer comment ? financer sur la suppression des prestations sociales non contributives aux étrangers c'est entre guillemets puisque on a vu l'écart quand même non mais c'est pour vous dire c'est pensé et pareil pour la simplification de la participation simplification et exonération fiscale pareil pour la suppression de la redevance puisque je privatise France 2 et France Inter pareil il n'y aura plus du tout de service public il y aura oui si si il y aura France Culture France Musique France Info Radio et voilà et la télévision internationale mais pas les grandes chaînes je considère que Arte ou France 24 Arte Arte et France 24 en revanche je considère que les grandes chaînes ne remplissent plus leur rôle de service public bon trois questions flash et là c'est des questions très circonscrites et des réponses relativement brèves si vous le voulez bien je vous en prie les éoliennes les fonctionnaires les autoroutes les éoliennes donc vous reconnaissez le réchauffement vous n'êtes pas un climato-sceptique vous reconnaissez qu'il y a un réchauffement climatique donc si on veut diminuer notre consommation d'énergie fossile il faut plus de nucléaire vous êtes pour un développement fort du nucléaire mais il faudra aussi d'autres sources d'énergie vous avez raison quand on dit les renouvelables on pense aux éoliennes vous vous dites plus aucune éolienne en France il n'y en a déjà pas énormément plus aucune éolienne offshore en mer plus aucune éolienne terrestre vous savez les éoliennes les éoliennes ne sont pas ce qu'on dit les éoliennes sont une technologie importée de Chine les éoliennes donc il faut les faire venir déjà ça pollue énormément on peut construire une filière mais non vous savez très bien qu'on est déjà vaincu que c'est fini les éoliennes sont une énergie intermittente vous savez très bien qu'elles n'exploitent que 25% de leur énergie et donc que quand il n'y a pas de vent qu'est-ce qu'on fait on va chercher des centrales à charbon et des centrales à gaz merci le réchauffement climatique ou du nucléaire le nucléaire si on n'avait pas fermé Pessenheim et si on n'avait pas abandonné quasiment la filière comme l'a fait M. Macron qui avait annoncé je vous le rappelle en 2018 la fermeture de 12 réacteurs nucléaires et pour maintenant redécouvrir l'utilité des ruptures nucléaires qu'est-ce qu'on fait à la place des éoliennes que vous ne construisez pas ? il y a d'autres énergies renouvelables il y a la géothermie il y a le biomasse et il y a le nucléaire je propose 14 réacteurs nucléaires ce n'est pas rien et je propose aussi ça c'est dans 15 ans 20 ans et il faut aussi mais ça vous ne me posez pas la question mais supprimer ce que nous a imposé l'Europe qui nous empêche d'utiliser vous refusez l'objectif de neutralité carbone ? non non je ne parle pas de ça je parle des tarifs de l'obligation faite à EDF de vendre son énergie nucléaire à des concurrents qu'on invente artificiellement au nom du dogme de la concurrence et qui empêche EDF de se développer et pour vous l'objectif de neutralité carbone il faut l'atteindre ? écoutez nous sommes nous représentons 1% la France du CO2 produit mondialement on doit ou pas ? écoutez franchement que les chinois et les américains commencent mais moi je ne veux pas sacrifier mon industrie le peu d'industrie qui nous reste sur l'autel de neutralité carbone alors que les grands pays ne le font pas que les grands pays le fassent vous savez il faut arrêter d'embêter les français vous savez qu'aujourd'hui simplement un simple tanker qui apporte nos téléphones portables représente la pollution de 300 000 voitures donc il y a des choses importantes à faire mais peut-être que les autres peuvent le faire et peut-être qu'on peut changer le système de la mondialisation je sens que les vérificateurs vont s'en donner à cœur joie je vous en prie c'est la règle faut-il continuer à geler le point d'indice des fonctionnaires ça fait des années qu'il n'évolue quasiment plus alors c'est un gros sujet pour le pouvoir d'achat des fonctionnaires c'est aussi un gros sujet pour le budget je vais vous dire je pense que l'inflation si l'inflation continue ça va régler cette question et qu'on ne pourra plus geler le point des fonctionnaires et il faut compenser l'inflation ou aller au-delà ah non pas aller au-delà mais en tout cas il faut la compenser il faudra la compenser vous allez voir ça va se régler les sociétés d'autoroutes annoncent de gros bénéfices un certain nombre de candidats disent il faut renationaliser ces sociétés d'autoroutes c'est beaucoup d'argent mais c'est beaucoup de bénéfices c'est beaucoup d'argent qu'en dites-vous c'est trop d'argent on a eu tort de les privatiser parce qu'effectivement ça rapportait de l'argent et ça a été fait avec les péages des français donc l'argent des français mais maintenant on les renationaliser je pense vraiment qu'on a d'autres priorités avec les déficits abyssaux et la dette énorme que nous laisse Emmanuel Macron voilà on a pas parlé de tout mais on a parlé d'un certain nombre de sujets on va revenir sur des questions politiques dans un instant évidemment mais d'abord on va retrouver notre panel d'abstentionnistes et on va commencer par Virginie qui avait une question à vous poser et Raphaël ensuite oui parce qu'en fait lundi Mme Pécresse nous proposait d'augmenter les salaires de 10% sur son quinquennat et d'abord j'aimerais savoir et ça non indexé sur l'inflation j'aimerais savoir ce que vous en pensez premièrement et ce que vous proposez par exemple pour le pouvoir d'achat j'ai eu quelques éléments de réponse mais je pense que c'est peut-être pas non plus complètement suffisant et j'aurais aimé savoir parce que nous ce qui nous intéresse c'est de savoir ce qui va rester sur la fiche de paix et ce qu'on va pouvoir acheter vous avez vu Mme Pécresse a déjà reculé entre le moment où elle vous a parlé et aujourd'hui il y a eu des pressions du MEDEF et Mme Pécresse a déjà reculé elle avait déjà expliqué pourquoi elle modifiait c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure il y a ceux qui tiennent et qui sont jugés brutaux par les autres et puis il y a ceux qui lâchent alors évidemment ils sont jugés humains sans doute trop humains non non elle a expliqué ici déjà qu'elle avait changé son bah oui qu'elle avait changé ses prévisions allez-y de toute façon elle explique elle-même qu'elle change d'avis selon non mais là je parle pas je veux juste avoir votre avis mais je voulais quand même vous le dire c'est un peu de la politique à l'ancienne ça pardon non ? bon allez-y 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 bon je vous ai déjà en partie répondu je crois je vous ai dit que moi ma politique c'était plus de travail pour les français moins de prestations pour les étrangers et c'est fondamental parce que si on paye autant d'impôts si on paye autant de charges c'est parce que nous croulons sous un système qui n'est plus supportable avec 6 millions de chômeurs 9 millions de pauvres une dette de plus de 2000 milliards d'euros tout ça n'est plus supportable donc il nous faut absolument réduire notre voilure là-dessus déjà nous pourrons voir un peu plus clair pour le pouvoir d'achat des français maintenant comment vous dire je vous ai dit tout à l'heure le salaire net est trop bas le salaire brut est trop haut donc j'essaye de trouver l'entre-deux d'augmenter les salaires des gens sans peser sur les entreprises c'est flou donc mais non la preuve c'est que j'ai trouvé moi je ne veux pas d'augmentation de salaire globale imposée par l'état parce que ça ça veut dire l'augmentation des charges avec et ça veut dire encore une perte de compétitivité pour les entreprises et donc finalement moins d'emplois finalement à la fin c'est ce qu'on a fait depuis 40 ans et c'est une catastrophe donc moi ce que je dis c'est d'essayer de trouver les systèmes qui me permettent entre les deux d'augmenter le pouvoir d'achat des gens sans faire perdre de compétitivité aux entreprises je vous l'ai dit premièrement en baissant la CSG des salaires les plus faibles mais c'est l'état qui paye oui pardonnez-moi c'est la suppression des prestations sociales non contributives aux étrangers qui payent non ce n'est ni les contribuables ni les salariés ni les français ni l'état mais c'est petite non c'est pas une caisse commune moi je distingue entre les français et les étrangers donc ce n'est pas une caisse commune pardonnez-moi donc je finirai vous savez c'est pour quelqu'un qui est payé au SMIC c'est quand même 1200 euros à la fin de l'année c'est 100 euros par mois je pense que ce n'est pas négligeable deuxièmement je favorise le système de participation vous savez ce que c'est c'est à dire que après les bénéfices on partage les bénéfices et on laisse une partie aux salariés c'est produit par le général de Gaulle bien sûr ça existe déjà depuis 1959 c'est le général de Gaulle qui l'a voulu ainsi mais simplement ce que je fais par rapport à la mesure initiale c'est que d'abord j'abaisse le seuil d'entreprise c'est à dire qu'aujourd'hui les entreprises de 50 salariés et plus doivent respecter cette règle de la participation moi j'abaisse ce plancher à 11 salariés pour permettre à plus de salariés d'en profiter et deuxièmement je simplifie et j'exonère d'impôt la participation c'est à dire que les gens auront dans leur poche 100 euros 125 euros 150 euros de façon simple pas fiscalisée et on n'a pas besoin aujourd'hui c'est très compliqué c'est de la paperasse etc troisièmement je vous ai dit tout à l'heure pour la redevance c'est 136 euros je supprime la redevance télé bien quatrièmement je rétablis le vous souvenez du slogan de Nicolas Sarkozy travailler plus pour gagner plus c'est à dire que les gens qui voudront faire des heures supplémentaires seront payés en heures supplémentaires qui seront exonérés de charges et d'impôts c'est un peu comme madame Pécresse d'ailleurs peut-être c'est une idée de Nicolas Sarkozy donc vous voyez on peut la reprendre ça appartient à tout le monde bien ensuite je rétablis aussi l'universalité des allocations familiales et je double le quotient familial Raphaël on se tourne vers vous peut-être d'abord et on le demandera aussi à chacun d'entre vous une remarque générale après si vous avez des questions à poser à Éric Zemmour bienvenue mais une remarque générale sur la façon dont vous jugez la prestation d'Éric Zemmour est-ce qu'il a été cohérent sincère convaincant convaincant pour moi non ça ne fonctionne pas mais par contre oui j'ai l'impression que vous êtes complètement sincère et que vous croyez vraiment en ce que vous dites ça on ne peut pas vous l'enlever ça c'est sûr par contre moi je suis vraiment super embêtée puisque en fait et j'avais eu un peu le même sentiment aussi avec Valérie Pécresse c'est que depuis tout à l'heure vous dites que l'immigration elle est plus utile etc que la délinquance enfin l'immigration c'est l'indélinquance là pareil on va du coup supprimer les allocations etc et en fait moi j'ai l'impression enfin c'est aussi pour ça que je vote plus en fait c'est que j'en ai un peu marre des amalgames et j'ai l'impression qu'en fait on cherche tout le temps des boucs émissaires c'est à dire que là récemment enfin il y a eu les gilets jaunes les non vaccinés vous du coup c'est l'immigration enfin on parle toujours de ça vous parlez de fraude sociale Valérie Pécresse c'était pareil la fraude sociale mais moi justement je voulais évoquer le sujet de l'évasion fiscale également pas trop trop de réponse Nathalie vous parlez justement de la délinquance en col blanc vous n'avez pas trop trop relevé sur ce point j'ai répondu pardonnez-moi pense pas sur la délinquance en col blanc vous n'avez pas répondu la délinquance en col blanc si c'est la délinquance elle sera condamnée comme les autres délinquances pour l'instant à preuve du contraire c'est pas le cas ah non je suis désolée toutes les affaires qu'il y a qu'on voit aux infos ils sont pas en prison ils sont toujours dehors bah alors vous avez raison les délinquants doivent être en prison voilà du coup ouais c'est un peu le souci que je rencontre c'est que voilà là j'ai l'impression qu'il faut à tout prix qu'on tape sur l'immigration et du coup pas au cas par cas c'est un petit peu au global les immigrés de manière générale et ouais moi je suis je suis un peu choquée chère madame il ne s'agit pas de taper de taper sur l'immigration mais moi en tant que citoyenne française mon sujet c'est de faire une analyse de la situation je considère et je vous le répète pardonnez-moi que on est au-delà de la question de taper ou de ne pas taper qu'on est que la France est en grave péril et que la France le peuple français fout tous c'est en train d'être remplacé par une autre civilisation et donc moi je dis aux français réveillez-vous et après il sera trop tard après cette élection il sera trop tard la démographie aura fait son oeuvre vous savez les américains disent la démographie c'est le destin moi je considère qu'il y a encore la politique pour arrêter la démographie c'est pour ça que je suis candidat à l'élection présidentielle c'est pour que la France reste la France maintenant vous pouvez ne pas avoir le même sentiment d'urgence que moi vous avez tout à fait le droit mais pardonnez-moi et vous m'avez accordé au moins ma sincérité je pense moi ce que je dis maintenant il ne s'agit pas de trouver des boucs émissaires il ne s'agit pas de dire que tous les immigrés sont délinquants je n'ai jamais dit cela je dis que l'immigration est la responsable de l'explosion de la délinquance depuis 30 ans ce n'est pas la même chose il y a évidemment des immigrés qui ne sont pas délinquants c'est une évidence mais ce n'est pas la même chose maintenant je fais une analyse globale je vous ai expliqué pourquoi évidemment je ne pouvais pas rentrer dans les détails individuels je fais une politique pour la France et parce que la France est en danger pour moi vous avez le droit encore une fois de ne pas considérer qu'elle l'est mais moi et il y a des millions de français qui pensent comme moi que nous devons sauver la France pour pouvoir transmettre cette France dont vous avez hérité qu'on vous a transmise et que moi j'aimerais pouvoir la transmettre à mes enfants et mes petits-enfants sans avoir honte sans dire oui je me suis couché oui j'ai renoncé oui j'ai cédé et je dans 10 ans on exigera de ma fille qu'elle se voile ça moi je ne le veux pas autre réaction du budget en fait je suis vraiment désolée juste au niveau du budget vous disiez que ça coûtait énormément d'argent etc mais en fait nous en tant que citoyens en tant que français nous ce qu'on voit c'est que là les gens qui ont de l'argent les très très haut placés pour moi ce sont eux les vrais profiteurs ce n'est pas quelqu'un qui va frauder les allocations n'importe quoi les montants sont tellement exorbitants et moi ce que j'aimerais c'est justement que vous les politiques parce que vous dites que vous n'aimez pas un homme politique mais vous êtes quand même dans un parti politique et vous êtes quand même en campagne électorale non c'est moi qui l'ai fondé mon parti politique oui mais vous êtes quand même en campagne je suis en campagne assumez quand même d'être un homme politique là en tout cas non 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 je suis en campagne pour être élu à la présidence de la république je ne suis pas un homme politique pardonnez-moi ce n'est pas la même chose d'accord ok bref moi ce que j'aimerais aujourd'hui justement des politiques des gens qui se présentent qui veulent être notre président ou présidente c'est qu'ils nous disent ben voilà effectivement on a des milliards qui partent chaque année on ne fait rien les Pandora Papers etc etc enfin ça sort de partout on en apprend tous les jours j'aimerais qu'enfin quelqu'un dise et ben on va y aller quoi cette fois-ci elle fait allusion Pandora Papers c'est un scandale de fraude fiscale oui je pense effectivement là où je vous suis c'est que il faut absolument contraindre les grands groupes multinationaux les GAFAM etc à payer plus d'impôts en France mais David Pujadas la France a lancé l'offensive absolument en vain contrairement à ce que vous disiez oui je vais vous répondre c'est repris au niveau international si vous me permettez oui non 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 justement c'est très intéressant parce que ça me permet pardonnez-moi de faire le lien entre vos deux réflexions qu'est-ce qui s'est passé vous avez tout à fait raison vous connaissez ce que font les grands groupes c'est les prix de transfert vous savez c'est à dire qu'ils font un gros bénéfice en France et ils le transfèrent en Irlande où ils payent presque pas d'impôts et puis comme ça ils disent les offices français ben nous on n'a pas de bénéfice et le bénéfice il est en Irlande où là ils ne payent rien etc vous connaissez ce truc et effectivement justement c'est très intéressant parce que ça permet de répondre à David Pujadas je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce qu'on n'avait pas le temps monsieur Pujadas comme monsieur Macron dit ah vous avez vu c'est formidable la France a mis en avant cette proposition et grâce à l'Europe nous l'avons enfin imposé au monde que nenni cher David Pujadas la France et l'Europe n'ont jamais réussi à se mettre d'accord d'abord entre les pays européens puisque la France a même décidé de le faire tout seul dans son coin et deuxièmement laissez-moi finir et deuxièmement elle n'a jamais réussi à l'imposer au monde qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé quand monsieur Biden est arrivé à la maison blanche il a dit on va faire une imposition minimale dans le monde à 15% l'Europe n'y est pour rien si monsieur Biden si le président des Etats-Unis avait décidé d'ailleurs moi je vous prends le pari David Pujadas que ça ne se fera pas et que si les américains changent d'avis ça ne se fera pas ce qui prouve le peu d'influence qu'a l'Europe si Donald Trump venait et qu'il arrêtait ça par exemple et donc ça serait un problème peut-être moi je réponds à madame je lui dis madame a raison c'est une coïncidence la France décide de le faire elle le porte elle le fait toute seule dans un premier temps l'Espagne le fait aussi la Grande-Bretagne aussi puis l'Europe le reprend à son compte contrairement à ce que vous dites il y a une position commune en juillet dernier où l'Europe se met d'accord quand il savait que les américains diraient oui enfin mais vous êtes naïf attendez les américains dans la foulée disent on va faire ça au niveau mondial et on dit banco bah oui bien sûr non ça ne serait jamais passé et c'est en cours vous travestissez l'histoire mais chère madame je vous réponds vous avez tout à fait raison c'est cela qu'il faut faire il faut contraindre davantage les grands groupes multinationaux à payer l'impôt sur les sociétés ça oui et effectivement on peut espérer parce que le problème vous savez malheureusement c'est qu'on ne peut pas envoyer nos armées partout et qu'on ne va pas envoyer nos armées dans les paradis fiscaux etc donc c'est très difficile de contraindre cela il y a la liberté des mouvements de capitaux la liberté et c'est très difficile et d'ailleurs on ne reviendra pas en Europe là-dessus parce que les autres pays ne le veulent pas contrairement à la France donc c'est pas facile de faire ce que vous demandez mais on peut le faire en partie on peut effectivement s'allier aux autres pays il faut que les Etats-Unis soient d'accord mais tout ça est complexe Autre réaction autre réaction Oui moi j'ai encore Oui Nathalie j'ai encore quelque chose à vous demander Je vous en prie Aucun politique enfin vous dites que vous n'êtes pas un politique mais je vous pose quand même la question ne parle des indépendants donc moi je suis un indépendant et on a l'impression qu'on nous sacrifie tout le temps donc quand on a un magasin il faut payer sa location des murs ses crédits et on paye des charges à outrance et des fois on arrive tout juste à se payer nous à la fin du mois Combien vous vous payez Nathalie ? Alors là à l'heure actuelle j'arrive à me payer 1500 euros par mois parce que je n'ai plus de gros crédit mais quand j'en avais il y a des mois je me payais pas parce que j'y arrivais pas et je suis pas la seule dans ce cas là on est énormément d'indépendants qu'on n'arrive pas à se sortir un salaire décent et à savoir que nous on ne fait pas 35 heures par semaine on l'a choisi ça il faut être honnête quand on se met à son compte on choisit moi c'est entre 60 et 70 heures par semaine de travail comme beaucoup de mes confrères une semaine voire deux semaines de congé à l'ami donc est-ce que vous trouvez normal qu'en gros les indépendants renflouent les caisses parce que nous avant on était à l'ARSI maintenant on est passé à l'URSSAF on a l'impression de boucher le trou de la sécu vous me faites plaisir pardonnez-moi vous me faites grand plaisir en me posant cette question j'ai enregistré il y a 15 jours une vidéo spéciale pour les indépendants et les commerçants pour leur dire ce que je voulais moi vous savez on parlait au début d'émission de mon enfance je suis d'une famille de commerçants mon grand-père était un petit cordonnier en Algérie mon père était ambulancier j'ai toujours connu cette ambiance-là donc je connais ce milieu je connais ce monde et j'ai une affection particulière et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo et en fait je pense effectivement que vous avez tout à fait raison les indépendants ça ne date pas d'hier d'ailleurs pas seulement d'Emmanuel Macron je l'accorde volontiers on n'est pas des avocats d'Emmanuel Macron non non mais je ne mets pas la faute sur le président de la République non non mais c'est ce que je dis mais c'est ce que je dis mais ça fait 50 ans allez-y mais ça fait 50 ans allez-y en quelques mots essayez de nous résumer votre position s'il vous plaît alors ce que je veux moi effectivement c'est considérer que les indépendants les commerçants sont le coeur battant des villes et du pays des mesures concrètes des mesures concrètes d'abord dans toutes les centres-villes j'interdis la création de grandes surfaces pour favoriser le commerce de centres-villes puis je propose si vous voulez pour toute entreprise nouvelle qui embauche ses deux premiers salariés qu'elle soit exonérée de charges sociales puis je propose aussi que vous savez aujourd'hui il y a le taux réduit de l'impôt sur la société et le taux élevé je propose que plus d'entreprises petites et moyennes aient ce taux réduit je propose aussi que on exonère complètement la transmission et la donation des entreprises familiales je pense qu'il faut impérativement aider tous les petits commerçants et que l'administration fiscale cesse d'être en permanence sur leur dos je propose aussi une réduction des normes administratives qui pourrissent la vie de tous les indépendants je propose un haut commissariat aux normes à simplification des normes administratives pour pouvoir simplifier les codes etc bien en quelques mots peut-être je vous en prie de poser des questions précises mais je voudrais vous entendre Babacar Jean-Marc Marguerite sur l'impression que vous a faite Eric Zemmour ce soir Babacar après vous viendrez aux questions précises ça marche donc globalement je dirais que j'ai l'impression que vous avez compris l'enjeu de l'émission vous êtes ici pour convaincre vous parlez vous choisissez maintenant je ne suis pas d'accord avec toutes les mesures on en reparlera précisément plus tard mais j'apprécie la démarche merci monsieur Jean-Marc je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'Eric Zemmour est convaincu passionné passionné et je crois que vous aimez bien les citations je vais la lire parce que je pense qu'elle je la développerai un peu mais elle est importante et elle vient de quelqu'un que vous aimez bien qui a dit les hommes de génie sont des météores qui brûlent pour éclairer leur siècle Bonaparte voilà et donc d'où une question parce que c'est important est-ce qu'à je pense qu'on peut on est sûr que vous brûlez pour la France mais est-ce que trop brûler laissons Marguerite dire ce qu'elle a pensé globalement la prestation c'est une question importante quand même qu'il pose oui mais il a fait une belle citation vous voulez avoir un point de vue global point de vue global bon ben je ne suis pas convaincue j'en suis désolée il y a beaucoup de propos que j'entends qui me dérangent profondément et voilà bon vous y reviendrez aussi Jean-Marc votre question alors la suite de ma question c'était est-ce que vous brûlez pour la France je pense que beaucoup de français en sont convaincus mais moi la question que je vous pose c'est est-ce qu'à trop brûler pour la France on ne risque pas de l'embraser ça c'est la première question et c'est donc une question sur la méthode c'est-à-dire que j'étais juste avant de venir à cette émission je discutais avec quelqu'un qui m'est très cher qui vient qui a la même origine que vous et je lui ai posé deux questions je lui ai posé la première qu'est-ce que tu penses d'Éric Zemmour il m'a répondu il est de votre génération de la mienne je crois qu'on est à peu près de la mienne de la même génération et il m'a dit Éric Zemmour il y a plein de constats qu'il fait que je trouve juste et bien sûr ça a amené ma deuxième question et je lui ai dit alors est-ce que tu penses voter pour Éric Zemmour et il m'a dit non je ne voterai pas pour Éric Zemmour alors je lui ai dit pourquoi si tu penses que ce qu'il dit est juste logiquement tu devrais voter pour lui pourquoi non et il m'a dit parce qu'il me fait peur d'où ma question est-ce que vous croyez pas M. Zemmour que pour convaincre une majorité de ce pays il faut trouver la solution parce que vous souhaitez être élu président de la République pour avoir un discours un comportement des mots qui font qu'on ne clive plus qu'on ne fait plus peur parce que je crois que c'est ça le problème que vous rencontrez aujourd'hui c'est un clivage fondamental entre ceux que vous galvanisez ceux qui vous adorent et ceux qui vous abordent D'abord et c'est marrant parce qu'on revient à la discussion initiale le clivage je vous le répète n'est pas mal en soi le clivage c'est la démocratie mais pas trop de clivage mais vous savez il y a des nuances dans le clivage pardonnez-moi de cette comparaison c'est pas du tout que j'ai la grosse tête mais le général de Gaulle était adulé et tellement détesté que certains ont voulu l'assassiner François Mitterrand d'eux-mêmes étaient adulés par les siens et haïs par les autres ce n'est pas du tout un critère pour ne pas être élu président de la république vous savez en 1981 il y avait une partie de la France qui était persuadée que les chars russes allaient arriver et en 1958 le parti communiste avait une affiche dans laquelle il y avait on voyait le général de Gaulle qui baillonnait une Marianne à France et en disant le gaullisme c'est le fascisme vous voyez bon donc c'est vous dire que le clivage a été de tout temps et il a toujours été dur brutal et ça n'a pas empêché la démocratie de s'exprimer et il n'y avait pas eu de la guerre civile moi je considère qu'au contraire je suis le candidat de la paix je suis le candidat du rétablissement de la paix qui n'existe plus aujourd'hui parce que aujourd'hui tout le monde a peur de se faire agresser tout le monde a peur de se faire voler tout le monde a peur de se faire tabasser par une bande de racailles c'est ça aujourd'hui qui existe moi je suis justement le candidat qui veut rétablir la paix et la tranquillité des français et pour rétablir la paix et la tranquillité des français je prends sur moi la fermeté c'est ça le rôle du chef de l'état le rôle du chef de l'état ce n'est pas d'être gentil et de faire attention à ne pas blesser les uns et les autres et d'avancer et de vouloir être tendre avec tout le monde je vois les regards un peu sceptiques quand même de nos non mais je vous le dis c'est un sacrifice d'être président de la république c'est un sacrifice c'est le fait de prendre sur soi la responsabilité de la nation et de la pérennité de son peuple pour permettre justement à ses habitants de vivre dans la tranquille Babacar a une question ah non du tout ah pardon ah pardon je vous croyais que vous aviez une question Marguerite ou Virginie c'est très nostalgique aussi ce que vous dites parce que j'ai vraiment l'impression que c'était bien avant c'était mieux avant et j'entends pas de discours de modernité et de futur dans la France dans tout ce que vous dites ça me dérange beaucoup ça me prévient pas du tout j'entends ce que vous dites moi je pense que comme beaucoup de français d'ailleurs qu'il y a des domaines où oui c'était mieux avant je vous ai raconté c'est pas une photo figée auquel on peut revenir non 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 mais on ne reviendra vous savez on ne revient jamais on ne revient jamais à ce qui était c'est comme ça voilà c'est la vie c'est la vie qui coule on ne se baigne jamais dans le même fleuve vous savez la phrase d'Héraclite donc on ne revient jamais en arrière on ne revient jamais à ce qu'on était mais on a le droit de considérer qu'il y a des sujets par exemple la tranquillité la sécurité la cohésion du pays le fait que la France n'était pas en danger qu'il n'y avait pas de guerre de civilisation sur son sol même la prospérité la cohérence du pays oui tout cela était mieux avant l'école le niveau de l'école oui tout cela était mieux avant il y a bien sûr des choses qui sont mieux aujourd'hui l'espérance de vie l'espérance de vie la technologie le fait qu'on peut aller sur la planète Mars que sais-je encore le fait qu'on va pouvoir comment dire aller dans les océans pour exploiter les océans avec des technologies nouvelles c'est des choses formidables et d'ailleurs la France a un rôle important à jouer nous avons la deuxième zone économique maritime du monde donc vous voyez il y a des choses oui dans l'avenir qui sont positives mais il y a aussi des choses catastrophiques et donc je veux arrêter oui et on peut se référer à ce qui s'est passé hier pour bien faire on parlait de l'école tout à l'heure oui je pense qu'il faut s'inspirer de la bonne école républicaine d'avant pour pouvoir la ressusciter oui on n'est pas honteux de dire ça marchait mieux avant tel domaine et on va refaire bien deux trois questions politiques puis on vous redonne la parole parce que ça va aussi nourrir peut-être vos réflexions alors on a envie de savoir et David vous faisait remarquer que vous travailliez seul avant aujourd'hui vous êtes rejoint par un grand nombre de personnes peut-être qu'on détaillera dans vos soutiens aussi qui vous a rejoint mais on se demande qui va faire partie de votre gouvernement avec qui vous gouverneriez est-ce que ce sera Philippe de Villiers Premier ministre Patrick Buisson ministre de l'Intérieur enfin voilà c'est cela ça les amusera au moins oui alors c'est une reconstitution de Ligue dissoute vous êtes très amis vous avez fait beaucoup de projets ensemble donc en fait c'est cela c'est cela votre gouvernement vous les mettons en oeuvre oui ça m'amuse parce que j'ai été journaliste donc je ne vous jette pas la pierre mais une question en chasse une autre il y a deux mois quand j'ai fait mon meeting à Villepinte tous les commentateurs ont dit ah c'est bien mais il est un homme seul et maintenant qu'on me rejoint on dit oh là là il y a des ralliements ces politiciens comment il va faire son gouvernement non ce n'était pas l'esprit de la question c'était la curiosité très simple et très évidente avec qui vous allez gouverner mais avec tous les gens qui m'auront rejoint aujourd'hui vous avez vu il y a des gens qui me rejoignent des républicains du rassemblement national surtout du rassemblement national aujourd'hui en nombre vous voulez dire mais Guillaume Pelletier était de la rassemblement Philippe de Villiers n'était pas du rassemblement national et il y a d'autres du rassemblement national comme Jérôme Rivière comme Gilbert Collard comme Damien Rieux bon très bien beaucoup de femmes beaucoup de beaucoup de femmes vous avez perdu une occasion de vous faire poursuivir parce qu'il y a justement il y a désormais des femmes qui me rejoignent comme la députée de la réunion voilà de la réunion des rassemblements nationaux son nom vous échappe oui non c'est pas que son nom m'échappe c'est que j'ai peur de mal le prononcer bon en tout cas on a compris peut-être une mise au point je vous propose d'écouter Louis Alliot qui était l'invité de Routel-Krieff hier soir mais au-delà du messager c'est le message sur lequel je voudrais vous entendre ensuite écouter j'ai vu que le parti de la France venait de soutenir monsieur Zemmour j'ai pas entendu monsieur Collard ou monsieur monsieur Pelletier dire qu'ils ne voulaient pas de ce soutien alors qu'on sait que c'est un ramassis de nostalgie que de la seconde guerre mondiale j'en pense c'est des meilleurs que nous avons foutus dehors avec pertes et fracas du temps où j'étais secrétaire général et dans les années suivantes voilà le parti de la France le parti de la France c'est un parti qui défile parfois sous des bannières néo-fascistes c'est un parti qui accueille les skinheads c'est un parti qu'on voit manifester avec des pancartes antisémites et ce parti de la France il colle des affiches pour vous vous me la prenez mais vous allez le dire et l'un de ses cadres dit qu'il est en direct avec vous par SMS et qu'il échange avec vous est-ce qu'il n'y a pas globalement des gens peu recommandables voilà c'est amusant de voir un parti antisémite soutenir un juif bah il y en a pas mal vous voyez comme ça tout arrive dans la vie bah il y en a pas mal vous voyez vous voyez il y en a pas mal tout arrive tout arrive je fais la synthèse vous voyez bah oui mais Hervé Rissen Philippe Millot Tristan Mordrel Franck Buleau Jérémy Piano etc ça m'amuse de voir monsieur Alliot c'est triste non mais je vais répondre sur le fond c'est triste de voir monsieur Alliot et les gens du Rassemblement National utiliser les méthodes de diabolisation qui ont été utilisées contre eux et dont ils se sont plaints c'est triste pour eux voilà c'est tout maintenant moi les gens me rejoignent je ne demande pas de carte je ne demande rien je ne connais pas ces gens peut-être que je communique par texto encore une fois je communique par texto avec beaucoup de gens beaucoup de gens m'écrivent je réponds je tiens à répondre personnellement parce que ça m'intéresse même quand c'est des néo-nazis ou des antisémites non mais c'est quand même une question je vous répète des antisémites c'était des nazis qui soutiennent un juif c'est arrivé dans l'histoire ah vous avez vu beaucoup ça vous moi je ne l'ai jamais vu excusez-moi mais il y a une liste de noms qui sont auprès de vous on est très surpris c'est évident c'est pour ça qu'on vous en parle est-ce que vous prenez distance avec ce genre de groupuscule écoutez ces gens-là ces gens-là moi je ne les vois pas ceux que je vois ils ne sont pas ni néo-nazis ni antisémites sinon ils ne seraient pas avec moi les oives vous les avez vus dans votre jamais je ne les connais pas les oives pardonnez-moi je ne les connais pas ils sont peut-être venus pour casser de l'antifa mais ils ne sont pas venus pour me soutenir je crois que c'est ce que disait le Front National à une époque vous voyez c'était oui mais ils disaient qu'ils ne la connaissaient pas et en fait ils reconnaissent maintenant qu'ils les ont virés mais à l'époque ils disaient qu'ils ne les connaissaient pas non mais tout simplement est-ce que vous avez une parole de condamnation je ne connais pas les oives pour les thèses défendues par ces groupes écoutez moi ce que je connais c'est ma ligne ce sont mes idées encore une fois je répète je trouve ça assez triste mais on voit bien la tactique politicienne alors là ça va plaire à nos amis abstentionnistes on est en plein dans la politique aérie c'est-à-dire le Rassemblement National qui essaye de sauver sa boutique et qui donc fait exactement les procès qu'on lui a fait pendant 20 ans et dont il se plaignait vous avez la relève la relève est prête non mais d'un dernier mot vous pourriez dire je ne souhaite pas ses soutiens écoutez-moi les gens nazis et antisémites ne me soutiennent pas ne peuvent pas me soutenir puisque encore une fois je suis de confession juive il y a une contradiction donc il faut l'assumer cette contradiction soit vous comprenez cette contradiction qui est évidente et tous les français la comprennent donc vous n'allez pas me chercher des poux dans la tête avec ça alors il y en a qui vous cherchent des poux sur autre chose c'est l'équipe de Valérie Pécresse qui dénonce les méthodes nauséabondes de votre entourage il y a un élu par exemple auprès d'elle qui était visée dans une vidéo qui est victime de harcèlement qui dit qu'on lui a mis une cible dans le dos qui crée un passage à l'acte est-ce que vous approuvez ces méthodes de campagne c'est-à-dire des vidéos dénonçant un certain nombre d'élus j'approuve tout à fait il faut dénoncer l'islamo-droitisme comme on dénonce l'islamo-gauchisme c'est-à-dire la complaisance de nombreux élus de droite pour l'islam et l'islamisation du pays au risque du harcèlement mais s'il n'y a aucun harcèlement c'est la campagne de la mise en danger écoutez-moi c'est moi qui suis menacé de mort ce n'est pas Valérie Pécresse c'est moi qui suis menacé de mort par les djihadistes c'est moi qui suis protégé pas Valérie Pécresse alors il faut arrêter avec ça c'est une bataille politique sur les réseaux sociaux il y a chez moi des gens remarquables je comprends que les gens de Valérie Pécresse ne fassent pas le poids et donc se plaignent pleurnichent mais ils n'ont qu'à combattre avec les mêmes armes la politique c'est le combat des idées par tous les moyens avant on distribuait des tracts on se battait on s'est changé dans les pré-haut d'école maintenant c'est sur les réseaux sociaux madame me reprochait d'être archaïque et pas moderne vous voyez je suis très moderne j'ai les meilleurs agents sur les réseaux sociaux vous voyez j'ai Samuel Laffont j'ai Damien Rieux les papes des réseaux sociaux ils viennent chez moi vous voyez l'archaïque il y a peut-être une contradiction là aussi deux questions sur un scénario j'espère que vous n'allez pas faire comme tous les hommes politiques qui disent non mais c'est moi qui serai élu c'est pas la peine c'est moi qui serai au second tour je sais que je vais vous répondre si vous n'êtes pas au second tour est-ce que vous appellerez à voter pour Emmanuel Macron est-ce que vous appellerez à voter si c'était elle pour Marine Le Pen ou est-ce que vous n'appellerez vous ne donnerez aucune considération je vais vous dire je serai au second tour d'accord et donc attendez 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 l'homme politique accomplie là vous voyez mais j'apprends en quelques mois vous avez fait d'énormes progrès merci David Pujadas je vous remercie sérieusement moi je sais exactement ce qui va se passer madame Pécresse d'ailleurs vous lui avez dit c'est madame 20h02 à 20h02 elle appellera pour Emmanuel Macron pas moi vous voyez déjà je peux vous le dire que ferez vous on n'appellerait pas à voter pour Emmanuel Macron après on verra puisque je serai au second tour alors juste un mot pardon pardon juste un mot c'est là dessus c'est simplement si vous n'êtes pas élu président de la république vous dites je ne suis pas un homme politique on vous a plusieurs fois entendu dire ça ça signifie que vous ne continuerez pas l'action politique on ne vous verra pas chef de votre parti on ne vous verra pas élu peut-être à l'assemblée président d'un groupe parlementaire non mais vous c'est une très bonne question je me suis posé la question mais maintenant j'y ai répondu c'est à dire que vous savez quand vous créez un parti politique pour une campagne et qu'au bout de deux mois il a 90 000 adhérents que vous avez des gens qui vous rejoignent que vous incarnez un espoir dans le pays parce que il y a des millions de français qui me soutiennent et qui veulent me voir à l'Elysée je pense que vous avez une responsabilité vis-à-vis d'eux vous avez dit tout à l'heure et vous aviez raison d'ailleurs je suis quelqu'un qui est longtemps travaillé seul avec mes livres les livres que je lisais les livres que j'écrivais en gros oui mais maintenant je suis passé à l'action politique et donc je suis en charge d'âme je suis responsable donc vous continuerai une carrière politique je continuerai après la présidentielle mais de toute façon je continuerai parce que je serai président de la république un mot alors vous savez c'est très si vous me permettez une minute une minute parce que j'entends beaucoup de bruit de papier d'articles de commentaires etc je ne fais pas ça pour jouer je ne fais pas ça pour préparer l'après même si je pense que je vais recomposer le paysage politique et la droite en particulier mais je fais ça très sérieusement pour devenir président de la république parce que je pense vraiment que la France est en grand danger et que je veux vraiment la sauver du grand remplacement et de l'islamisation merci alors on retourne au français Babacar alors donc vous avez parlé des réseaux sociaux vous avez dit que vous étiez très présent donc vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un outil puissant donc on parle même de pouvoir absolument donc il y a un autre candidat en liste donc Asseleno qui propose de de continuer dans cette optique de séparation des pouvoirs et donc d'empêcher l'État de contrôler ses pouvoirs donc là on parle de réseaux sociaux mais on pense notamment à des chaînes télévisées vous parliez à des chaînes télévisées vous parliez de privatiser deux chaînes tout à l'heure c'est ça et que pensez-vous de ça justement vous pensez pas que vous octroyiez un pouvoir qui ne devrait pas être sous votre emprise je m'octroie un pouvoir qui ne devrait pas non au contraire je privatise donc je me prive d'un pouvoir je ne dirigerai pas France 2 et donc oui je me prise d'un pouvoir vous avez raison et au sujet de alors j'aimerais revenir par contre au sujet de vos interventions dans les donc sur les chaînes télévisées donc on remarque que vous êtes très présent donc le candidat le plus présent est de très loin non si présent vous voulez dire physiquement alors bonne question on parle de moi vous voulez dire on parle de vous je ne peux pas empêcher les autres de parler de moi vous faites beaucoup de médias quand même vous faites beaucoup de médias mais comme les autres je crois qu'il y a eu une étude sur une chaîne en particulier qui montrait que vous étiez largement plus présent non mais Marguerite vous je n'ai rien de particulier un peu alors pas de problème je vais revenir sur une autre citation parce que j'essaie d'élargir le débat parce qu'il y a les points techniques on parle technique on parle des propositions des candidats et je pense qu'on sait tous en tout cas nous les abstentionnistes que si on s'abstient souvent c'est parce qu'on a le sentiment que nombre de propositions reste des propositions nombre de promesses reste des promesses alors l'autre citation c'est le coeur d'un homme d'état doit être dans sa tête et j'ai vous me faites plaisir cher monsieur êtes-vous d'accord avec cette proposition parce que moi je voudrais l'inverser et je vais vous dire en quelques secondes pourquoi moi je dirais plutôt que la tête d'un homme d'état doit être dans son coeur pourquoi ? tout simplement parce que la tête elle décide elle dirige elle apprend elle s'instruit le coeur il ressent et je crois je crois sincèrement qu'un homme d'état qu'un chef d'état pour bien diriger doit d'abord ressentir ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il ait de tête ça veut dire qu'il faut qu'il ait un coeur qui ressente son peuple mais son peuple dans la globalité et donc de ces deux phrases laquelle vous correspondrez le plus dans quel sens ? la première la première je vais vous dire pourquoi vous avez tout à fait raison il faut ressentir son peuple il faut ressentir ses craintes ses espoirs ses ambitions ses rêves et après il faut les exprimer il faut les incarner et c'est là où la tête arrive et c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour ce jeune homme dont on m'a reproché de dire non je l'aurais quand même expulsé le coeur l'aurait gardé la tête l'expulse pourquoi ? parce que c'est une vision globale c'est une approche globale je vous répète le rôle d'un chef d'état n'est pas d'être un être humain comme les autres quand les candidats veulent être des êtres humains comme les autres et qu'ils ont des passions des sentiments que je comprends qu'ils sont moi aussi que je partage et qu'ils sont tout à leur honneur vous êtes de fer vous êtes de barbe je m'impose vous comprenez ce que je veux dire je pense que ma responsabilité de chef d'état c'est justement d'échapper à ce genre de sentiments c'est à dire que ce qui est bien pour moi en tant qu'être humain je pense que quand on est un chef d'état on doit être on doit justement sacrifier cela si c'est pour le bien du peuple et pour le bien du pays c'est une vision sacrificielle que les autres candidats n'ont pas et ont perdu c'est pour ça que je dis que je ne suis pas un homme politique parce que je considère que les hommes politiques aujourd'hui ont perdu cette fonction sacrificielle de la direction de l'état vous savez un ami m'a dit pour devenir vraiment président de la république tu dois jamais oublier que tu es l'héritier de tous les rois de tous les présidents etc. d'un vieux peuple et d'un grand peuple c'est ça qui est important bien dans quelques instants on va accueillir Adrien Gindre pour la conclusion Nathalie vous voulez dire un dernier mot je vous vois demander l'attention votre avis général peut-être votre conclusion pour l'instant je n'ai pas spécialement de conclusion non mais je voulais aborder un sujet avec vous que vous n'avez pas abordé que pensez-vous de l'avenir en milieu médical surtout dans les hôpitaux car beaucoup de personnels soignants en sont dégoûtés que pensez-vous faire pour leur avenir pour le personnel soignant en général si vous voulez remettre des lits d'hôpitaux parce que la question m'a été posée donc je vous la pose que comptez-vous faire pour le milieu hospitalier c'est une question très importante on ne l'a pas abordé on ne pouvait pas tout aborder non mais je ne sais pas mais allez-y ça c'est important quand même c'est très important c'est très important nous vivons une situation très particulière où l'épidémie a révélé toutes nos faiblesses alors que nous étions persuadés d'avoir eu le meilleur système de santé du monde et nous nous sommes démontrés à nous-mêmes à notre grande honte que nous ne l'avions plus c'est comme l'école et donc il nous faut tout rebâtir et on ne rebâtira pas seulement même si c'est important en déversant vous voyez des milliards vous avez vu le Ségur de la santé c'est important il faut le faire mais ce n'est pas suffisant en vérité nous avons un système qui a deux défauts majeurs qui est d'abord trop centré sur l'hôpital et qui en plus a des déserts médicaux de plus en plus étendus et les déserts médicaux on sait il y a aujourd'hui des millions de français qui doivent faire une heure de route pour aller se faire soigner pour des femmes pour accoucher enfin c'est un scandale on a fermé d'innombrables hôpitaux d'innombrables maternités etc pourquoi ? parce que on a repris d'une main ce qu'on avait donné de l'autre on avait un système à la fois libéral et social c'est à dire que les médecins sont des professions libérales et que leur demande est sociabilisée par la sécurité sociale donc elle est remboursée et qu'en même temps on se rendait compte que ça provoquait des déficits énormes de le fameux trou de la sécurité sociale et donc les technocrates qui nous dirigent ont repris en disant par exemple qu'est-ce que vous faites il faut faire non mais c'est important de savoir les diagnostics pour pouvoir faire sur le contraire donc ils ont fait le fameux numerus clausus qui a limité le nombre de médecins et aujourd'hui on le paye donc depuis 2019 il est levé le numerus clausus c'est à dire la sélection à la première année de médecine absolument alors qu'est-ce que vous faites ? c'est à dire qu'il faut doubler le nombre de médecins vous voyez ce que je veux dire il faut aller plus large ça c'est une première chose mais c'est sur le long terme pour les déserts médicaux je propose en urgence d'embaucher 1000 médecins salariés par l'état pour les mettre dans les déserts médicaux les plus criants c'est ce qu'a fait le département de Saône-et-Loire les professionnels soignants là en ce moment ils souffrent qu'est-ce que comptez-vous faire là tout de suite pour eux ? ils souffrent ça dépend ils souffrent parce qu'ils ont subi deux ans d'épidémie bah ouais mais bon il faut quand même penser à eux là maintenant c'est pas dans 10 ans c'est tout de suite là l'embauche de 1000 médecins c'est pas dans 10 ans c'est tout de suite par ailleurs je pense qu'il faut aussi les protéger c'est à dire qu'il y a une insécurité vous allez les obliger les 1000 médecins ? vous allez les obliger à partir dans le jardin ah non pas du tout et ça a très bien marché vous voyez c'est de l'urgence en attendant que l'extension du numerus clausus se fasse produise ses effets par ailleurs si vous voulez il y a une grande insécurité dans les hôpitaux donc il faut faire attention à cela et rétablir une grande sécurité d'autre part il y a quelque chose qui a été aboli et que je rétablirai c'est le système de garde c'est à dire qu'aujourd'hui les urgences sont complètement submergées parce que les gens vont aux urgences pour n'importe quoi moi auparavant quand j'étais enfant je vous disais que mon père était ambulancier il emmenait des gens aux urgences quand ils étaient vraiment très mal là maintenant n'importe qui va aux urgences pour n'importe quoi pourquoi ? parce qu'en 2003 a été supprimée l'obligation de garde des médecins qui avait une garde comme les pharmaciens comme les vétérinaires même donc je la rétablirai et vous voyez par ces mesures je pense déjà rééquilibrer mais la mesure de fond c'est évidemment la fin du numerus clausus qui est fondamental merci merci beaucoup Eric Zemmour merci à tous c'est l'heure d'accueillir Adrien Gindre le chef du service politique de TF1 LCI pour la conclusion bonsoir Adrien et bonsoir Eric Zemmour merci pour cette émission passionnante on a appris beaucoup de choses on doit bien souligner que vous ne vous défilez pas que vous ne faites pas dans l'eau tiède c'était très clair dès le début de l'émission quand Raphaël Jean-Marc ou Babacar vous interpelle sur votre propension à diviser à cliver vous assumez le clivage c'est sain alors de ce point de vue là c'était une émission très saine parce qu'on a eu beaucoup de clivage quand on a parlé sécurité immigration vous le dites les gens qui se comportent comme à Roubaix sont des adversaires dites-vous quand il s'agit des salafistes des cahiers de la drogue là vous parlez d'une armée d'occupation il y a bien eux et vous c'est apparu très nettement ce soir eux et nous vous je me permets d'être en observateur ce soir et de ne pas m'inclure dans le même ensemble que vous vous récusez l'idée d'être un provocateur vous nous dites que vous êtes véhément vous le répétez alors en clin d'oeil puisque vous l'avez fait en clin d'oeil j'ai envie de souligner que sur les femmes je n'ai pas moi-même bien saisi si vous étiez provocateur ou véhément quand vous nous dites encore ce soir ni l'un ni l'autre féminin je ne suis pas ébahi ni l'un ni l'autre j'ai remarqué une chose tout de même encore une fois ce soir vous n'aimez pas qu'on vous rappelle vos écrits passés ceux de l'époque où vous étiez essayiste ce n'est pas que je n'aime pas vous aimez l'histoire mais vous n'aimez pas qu'on rappelle vos propres écrits historiques ce n'est pas que je n'aime pas c'est que c'est utilisé avec malveillance on pourrait parler des heures à discuter d'histoire je vous répète moi j'aime les conversations historiques j'aime les conversations sociologiques j'adore ça mais encore une fois on vous en a épargné quand même il y en a quelques-unes qu'on vous a épargné non mais bien sûr je comprends bien mais c'est ça que je refuse voilà c'est utilisé c'est exploité avec malveillance c'est tout je crois qu'il y avait assez peu de malveillance ce soir ah mais j'ai pas dit ça assez ferme et assez clair j'ai pas dit qu'il y avait de la malveillance ce soir je vous explique d'habitude en revanche votre réponse me donne une transition toute trouvée parce que ce que vous venez de faire là c'est une partie de ce que vous avez fait ce soir l'émission a été intitulée mission convaincre parfois vous nous avez fait mission instruire cette volonté un peu professorale de nous expliquer les choses y compris quand vous êtes et peut-être surtout quand vous êtes mis en difficulté sur l'Ukraine tout à l'heure sur la question du soutien ou pas à Vladimir Poutine vous préférez nous faire un cours sur l'histoire de l'Ukraine et sa structure géographique je peux vous répondre je finis juste je pense convaincre ça demande de la pédagogie excusez-moi oui c'est pas être professoral j'essaye d'expliquer aux gens je suis là pour ça un autre exemple si vous voulez bien quand David Pujadas tout à l'heure vous parle de l'islam vous lui demandez s'il connaît le Coran vous ajoutez vous parlez mal vous aviez tort sur une question qu'il vous pose c'est un professeur qui distribue les bons et les mauvais points dans cette émission ce n'est pas la posture la plus habituelle des candidats c'est ce que vous faites je vous ai dit que je ne suis pas un candidat habituel on l'a bien noté sur l'islam là encore quand Routel Kriya vous fait remarquer que certains musulmans ne comprennent pas votre position vous répondez ils ont tort d'ailleurs c'est une singularité on a parfois le sentiment que vous avez du mal à concevoir que certains puissent avoir des points de vue différents de vous pas du tout quand Raphaël vous dit qu'elle n'est pas convaincue quand Marguerite dit que beaucoup de vos propos la dérangent quand Jean-Marc souligne qu'il y a un risque d'embraser la France vous nous dites donc qu'ils ont raison de ne pas comprendre de ne pas être en accord non je ne dis pas qu'ils ont raison je dis que je ne les ai pas non mais ils ont le droit d'avoir un avis différent du mien vous dites que je n'admets pas qu'on ait un avis différent du mien je vous dis c'est faux j'admets tout à fait qu'on ait un avis différent du mien je pense que j'ai raison sinon je ne défendrais pas mon point de vue ça serait grotesque en revanche évidemment qu'on a le droit de ne pas être convaincu par moi on a le droit de ne pas être d'accord j'aime au contraire la controverse j'aime la discussion j'étais ravi de discuter avec ces personnes mais j'ai le droit aussi de défendre mon point de vue c'est pas parce que je défends mon point de vue avec passion parce que je suis sincèrement convaincu de ce que je dis que je ne respecte pas le point de vue des autres on sent en tout cas que la question des français j'en terminerai là c'est un point qui est très sensible pour vous tout à l'heure vous sembliez devancer des reproches qui pourraient vous être faits sur le fait que vous n'aimeriez pas les français que vous aimeriez plutôt la France c'est un reproche que vous avez anticipé qui ne vous avait d'ailleurs pas été fait je l'entends tellement vous l'entendez pas c'est tellement bête ça ne vous a pas été dit ce soir un bon analyse de la société vous l'avez montré ce soir vous avez votre analyse votre regard est-ce que vous êtes également un bon observateur je ne vous cache pas que j'ai été surpris par est-ce un lapsus à un moment vous nous avez dit je ne vois que ce que je crois j'ai inversé je ne crois que ce que je vois mais vous nous confirmez que c'était un lapsus c'est sûr et est-ce qu'il est révélateur qui pouvait surprendre je ne sais pas on laissera chacun en tout cas se faire sa propre idée on a appris aussi ce soir grâce à votre frère que vous n'étiez pas rancunier on vous remercie donc d'avoir entendu tout ce qu'on pouvait avoir à vous dire et vous interroger ce soir merci Adrien alors d'habitude l'invité conclut mais là vous avez conclu à chaque étape de la synthèse de la conclusion d'Adrien donc c'est fait d'une certaine manière merci Virginie Marguerite Jean-Marc Babacar Raphaël Nathalie et on vous retrouve dans une quinzaine de jours vous serez là toujours là avec Marine Le Pen et on verra si au fil des émissions votre avis change sur l'abstention ou pas ou si vous devenez des spécialistes de la politique ou si vous devenez des spécialistes de la politique exactement merci beaucoup Ruth merci merci à Luc Deguillage pour la réalisation à Aurélie Delmour à l'édition avec Aurélien Hamel à Oïna Lyonaz au script Marie Gouin et Sarah Jumel à la programmation à Mathilde Pazinetti et toutes les équipes de Particules Production et de LCI et merci surtout à vous Eric Zemmour d'avoir accepté notre invitation tout de suite pour retrouver Eric Brunet et Julie Hamet merci à vous de nous avoir suivis très bonne fin de soirée